Et bienvenue dans le ring ! Hello ! Hello ! Hey ! Ça va ? Top ! On a perdu quelqu'un ! Excellent ! On a perdu une personne, ouais ! En même temps, c'est normal, hein ! À un moment donné, le public a tranché ! Le public a voté dans les commentaires ! C'est fait mettre KO du ring ! Le maillon faible ! Le premier KO ! Eh, il savait pas à quoi, pourquoi le ring, vous clashez jamais ! Eh, c'est ça le ring ! Tu peux perdre ta place à tout moment ! C'est vrai que tu l'as remplacé, moi je t'ai remplacé ! Ouais ! Alors on a tourné ! Voté de qui doit mourir le prochain ring ! Non plus sérieusement, Guillaume en vacances, c'est pour ça qu'il est pas là ! Il sera là la prochaine fois, tout simplement ! Et les vacances lui font du bien, jugé par la tête qu'il avait la dernière fois ! On lui souhaite de bonnes vacances ! Il en a besoin ! Il en a besoin ! Ouais ! Et c'est normal, comme nous tous ! Le ring, les gars ! Le ring, épisode quoi ? Quatre ! Quatre ! Ouais ouais, j'en sais rien ! Quelle folie ! Quelle folie ! À cinq, on s'arrête ? Non ! D'accord ! Sauf si les gens sont pas contents ! Je rappelle à ceux qui ne regardent que le ring est bien sûr disponible sur YouTube, mais également toutes les bonnes crèmeries de podcast, c'est-à-dire globalement partout ! Ouais ! N'hésitez pas à apporter votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en pétant la gueule du pouce bleu de façon impaire, ou sur les plateformes de podcast en faisant péter les cinq petites étoiles ! Ça nous aide à gagner en visibilité, tout simplement, parce que c'est un petit peu le game aussi, sur Internet ! On va commencer sans plus attendre cette semaine ! Il y a une actu de la semaine ! Ouais ! Il se passe des choses autres que la réforme des retraites ! Cool ! Enfin ! Alors, j'en ai une ! Bon, alors enfin ! Alors, c'est pas non plus de la folie ! Les députés viennent de voter en première lecture une loi qu'ils appellent la majorité numérique, où ils veulent et ils imposent aux réseaux sociaux de limiter l'inscription des moins de 15 ans avec un accord parental. C'est-à-dire que si t'as moins de 15 ans et que tu veux d'intégrer sur TikTok, ils forcent TikTok à prouver, à ce que l'utilisateur prouve que ses parents sont d'accord. Ok ! Voilà, eux ils savent pas hein, parce qu'eux ils font la loi, et après c'est les plateformes qui se démerdent. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bah des montres, très bien ! Vous trouvez ça bien ? Ouais ! D'ailleurs, le même TikTok limité à 60 minutes ? Oui, apparemment, ils veulent aussi limiter… Ouais, ils veulent bloquer à 60 minutes. Ouais, le nombre de minutes passées sur la plateforme par jour. Pour tout le monde ? Je sais pas, j'ai pas suivi. C'est pour les enfants et pour les mineurs. Mais toujours est-il que, qu'est-ce que vous pensez de la France qui légifère sur le sujet ? Parce que c'est pas les plateformes hein, c'est les députés qui veulent forcer les plateformes à faire ça. Après c'est bien et pas bien, parce que l'État il est toujours en train de contrôler tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais. Donc un peu comme si t'avais pas de… t'as pas de libre-arbitre. Ah j'arrive pas à dire. Libre-arbitre. Voilà, merci. Moi perso, et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette actu, je trouve ça complètement con dans le sens où ça déresponsabilise les parents. Ça c'est le travail des parents au bout d'un moment. Et bon après voilà, c'est le débat con ou pas con, bien ou pas bien. Et ce qui me rend un petit peu fou, c'est qu'à chaque fois, en fait je trouve ça très français. C'est-à-dire que le seul pays qui va faire ça c'est la France. Tu vois, tous les autres pays, un député il te dirait bah contrôle taux gosse, connard, si t'es pas content. Alors qu'en France on va mettre une loi pour que les gens le fassent, enfin pour forcer là pour le coup les plateformes à le faire à la place des gens. Et je trouve que ça déresponsabilise les gens de leurs responsabilités. C'est un gamin gère-le, tu vois, je veux dire. C'est pas d'accord mon cher Yann. Et bien justement. Je savais que vous aviez pas d'accord. Tu l'as dit mieux que moi. Ok, merci. Ça me fait plaisir. Non, je suis pas d'accord. Déjà d'une, autant je trouve que c'est le rôle des plateformes et des entrepreneurs de créer de la liberté. Et par contre c'est le rôle politique, donc démocratique, de un peu la contrôler et de mettre des limitations. T'as dit qu'à la fois ? C'est ma vision. L'État. Moi je rejoins Benoît. C'est ma vision. C'est fini. C'est moi à finir. Donc, je trouve ça bien, pour le coup moi, que la France, peu importe, parce que je pense qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe ailleurs. Le demande, l'impose. Parce qu'à un moment donné, désolé, c'est un peu comme, tu le sais, je donnais les exemples qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent faire de la contrefaçon sur internet. C'est très simple. Il y a plein de gens qui peuvent en trois secondes partager une vidéo, on va dire, d'un viol, une vidéo d'un attentat, etc. Et à un moment donné, le contrôle réellement, on se pose toujours la question, est-ce que c'est à l'utilisateur ou à la plateforme de le faire ? Pour moi, ça doit être tout le monde, en tout cas, et pas juste le parent, l'utilisateur ou la plateforme ou le politicien. Donc, pour moi, c'est un cercle qui doit se créer d'autocontrôle pour limiter, en tout cas, les abus. Moi, ça ne me choque pas du tout. Il y a des règles, c'est normal. Moi, je rejoins totalement Benoît parce que ce n'est pas parce que tu es parent que tu n'enlèves pas la responsabilité. Ils sont juste en train d'essayer de forcer la plateforme à contrôler, de manière à s'assurer que le parent soit au courant que son enfant est sur TikTok. Moi, je dis que c'est plus quelque chose de… Quel parent n'est pas au courant aujourd'hui que son enfant est sur TikTok ? Peut-être qu'il y en a, ils ne le sont pas. Il y a peut-être des gens qui… Il y a une différence d'âge aujourd'hui. Moi, déjà, à partir de 15 ans, tu as dit ? 15 ans, peut-être qu'il aura un téléphone, le mien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais limiter l'exposition aux réseaux sociaux très tôt et l'utilisation même du téléphone portable. Mais ça, c'est bon à titre perso. Mais le fait qu'il y ait une loi, permette de forcer le parent à valider, moi, je trouve ça pas mal. D'un point de vue, au moins, le parent est au courant déjà. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein, ils ne seront pas au courant, en fait. Et rebondir, tu vois. En France, il y a eu ce débat, d'ailleurs, il y a longtemps, je crois. Enfin, je n'en sais rien si il y a longtemps. J'ai entendu parler que pour les personnes qui bénéficient d'aide au logement, genre en H&M et tout, qui, ton enfant, moins de 18 ans ou moins de 16 ans, je ne sais pas, vous me dire en commentaire, faisait un acte un peu… – Vandalisme ? – Ouais, enfin, qui n'était pas social, quoi. Donc, quelque chose qui était hors-la-loi, si je puis dire. Mais il y avait ce débat, je ne sais pas si ça a été acté, d'ailleurs, ça a été voté, où ils pouvaient supprimer les allocs. Dans un monde parfait, donc de base, je dirais oui, effectivement, tout le monde doit se responsabiliser, mais ma vision et ma pensée profonde est qu'il faut des règles. Et je ne crois pas du tout aux 100 % sans règles, tout le monde fait ce qu'il veut, je n'y crois pas une seconde, ça ne marche pas. C'est comme si tu ne dis pas aux gens qu'il faut venir à 9h, je te garantis que les gens de même ne vont pas venir à 9h. Il y en a qui vont venir peut-être à 8h, il y en a d'autres qui vont venir à midi, il y en a d'autres, tu ne vas jamais les voir. Donc, tu vois, ça, c'est ma vision. Il faut des règles pour encadrer, c'est sûr. Après ? Après, la France est le seul pays à le faire. Après ? Oui, mais non, on aime bien être les premiers. Non, la France aime bien légiférer. Il y a une loi qui est en préparation pour bloquer les sites pornos aux mineurs. C'est normal. C'est normal, mais c'est déjà le cas, il faut cliquer sur oui. Et ce que la loi prévoit, c'est que les plateformes vont devoir mettre en place une solution technique d'authentification des mineurs. Et ça parle apparemment d'IA avec une reconnaissance faciale. Moi, je trouve ça bien. Moi, perso, je trouve ça bien. C'est marrant. Vas-y, continue. Bah, apparemment, il y aurait une IA qui scanne là. Tu me parles de ça, qu'on ne se concerte pas avant. Non, oui. Ils ne se concertent jamais. Ils ne sont pas au courant des questions. On n'est même pas au courant des questions ni de ces histoires. Je lisais, c'était quand que j'ai dit ça, hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur Sam Altman, le fondateur d'OpenAI et de WayCombinator. Il veut faire, justement, qu'il y a un projet, c'est WorldCoin, pour, justement, développer une sorte de technologie biométrique, en gros, pour analyser ton iris de l'œil et que tu puisses donc créer une authentification de ton identité. Notamment pour que tu puisses, c'est ce qu'on disait la dernière fois, t'authentifier digitalement parlant. Et donc, éviter qu'il y ait des fakes, etc. Et oui, il est très smart, en plus, c'est qu'il va proposer aux participants de gagner des tokens. Donc, en fait, il va récupérer la donnée de tout le monde. Les gens vont avoir des tokens. Et son projet veut le lancer là, en 2023, WorldCoin. Ce n'est pas de la pub, je ne connais rien de tout ça en détail. D'ailleurs, peut-être que tu nous ferais une vidéo là-dessus. J'ai vu ça hier, je crois. Et ça revient, justement, à chaque fois, à cette notion qu'on parle depuis le début, d'ailleurs. comment on authentifie et comment on s'assure. En France, tu n'as pas ce port biométrique. Ça existe depuis dix ans maintenant. Et on va arriver vraiment sur ce côté biométrie en ligne. Et c'est pour ça que Samatman, il veut créer une sorte de... C'est quoi le nom purée ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il va se caler ton iris, quoi. Et comme à chaque fois, il y aura très rapidement une solution de contournement qui sera trouvée. Ah bah oui. Forcément. Ajax ton iris. OK. Écoutez, c'est intéressant. De toute façon, on n'aura pas le résultat du débat, puisque c'est propre à chacun, etc. Mais je ne pense pas que... En fait, bottom line, je pense qu'un parent qui check déjà ce que fait ses enfants, ça ne changera pas sa vie. Et un parent qui ne check pas, ça ne changera pas sa vie non plus, puisque le gamin, il est plus intelligent que toi au niveau technologie et il trouvera une feinte pour signer à ta place ou... Donc... Ouais, mais peut-être si on avait eu des parents qui avaient été alertés par de... Justement, que leur enfant peut-être regardait des vidéos où ils étaient embrigadés, etc. Peut-être que, j'en sens rien, dans des scies là, on aurait évité certains drames, quoi. Peut-être que ça attire ton attention. Ouais, c'est possible. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer un rapport de l'activité de ton enfant sur les réseaux sociaux ? Quelle est la limite ? Quelle est la limite ? Vous avez vu Black Mirror, cette super série ? Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Vous vous rappelez de l'épisode où la technologie est tellement avancée que chaque personne au monde a dans ses yeux un système de photos-vidéos. Ouais. Où il peut afficher des trucs, etc. Il peut aussi enregistrer. Et à ce moment-là, quand un flic t'arrête, et c'est ce que tu vois dans la série, à l'aéroport, il te demande de voir l'enregistrement de tes yeux pour s'assurer que tu n'es pas un terroriste, tu vois. Où s'arrête la liberté ? C'est là où on la décide. Ouais. Les gens la décident. Et on verra. Mais bon. Black Mirror pour les gens qui ne connaissent pas. C'est comme Internet aujourd'hui. Vous connaissez tous Internet. Je vous garantis qu'il y a une partie de la population qui va sur le Darknet. Il y a d'autres choses, un autre monde pour maîtriser un peu. Donc, il y a déjà cette liberté. Comme tu disais, si tu veux contourner la règle, tu peux la contourner. Très simple. C'est pas très compliqué. N'importe quel gamin de 15 ans un peu geek aujourd'hui, il sait aller sur le Darknet sans aucun problème. Que tu veux. Oui, tu trouves beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de fakes, mais en effet, l'information est plus libre. Donc, il y a de tout, ouais. Ok. Si vous voulez bien, on va passer à l'entrepreneur de la semaine. J'ai une vidéo à vous montrer. Je vais vous la montrer comme ça. On l'afficherait à l'écran pour les gens. Et vous allez voir que l'entrepreneur de la semaine, j'arrive pas à déterminer. Ça va être un petit peu le débat avec vous. Est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un coup de hasard ? Je vous montre la vidéo, vous allez comprendre. Attendez, je vous la mets en plein écran. On est dans un... Alors, je vous mets le contexte. Je vous mets le contexte. On est dans un restaurant indien en Angleterre. Ok. Restaurant indien, voilà. Comme n'importe quel restaurant indien. Un petit boui-boui, pas un truc de fou. Ok. Et ils cherchent à communiquer sur leur page Facebook. Ils ont une page Facebook. Chaque vidéo fait 20, 30, 50, 100 vues grand maximum. Et de temps en temps, ils font des vidéos. Là, ils ont fait une rénovation. Et donc, ils montrent leur restaurant. Et vous allez voir, la vidéo est toute pourrie. Voilà, je vous la mets. Voilà la vidéo. Il y a une petite musique que j'ai coupée, qui est complètement nulle. Et voilà, on visite juste le restaurant qui a été rénové. On voit des clients qui mangent. Les gens qui applaudissent sont contents. C'est une déco indienne. Non, c'est pas trop une déco indienne, en effet. Et voilà, ça dure quelques secondes. Et à la fin, il y a le nom du restaurant. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé suite à la publication de cette vidéo sur la page Facebook ? Ils publient cette vidéo en disant, voilà, je vous dis d'ailleurs ce qui est écrit. Je traduis en français. Nouvelle année, nouveau mood, nouvelle humeur. Ouais. Nous venons de finir. On a travaillé très dur pour rénover et améliorer votre expérience dans le restaurant. Voilà, on vous présente la nouvelle déco. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis à partir de là ? Cette vidéo a fait 148 000 vues. Là où leurs vidéos classiques en font 20, 30, 50, allez, 80 grand maximum. Elle a fait 148 000 vues. Cette vidéo, vous venez de voir. Mais elle n'a rien. Elle n'a rien. Est-ce que la vidéo a été détournée, genre modifiée ? Elle n'a pas été ni détournée ni modifiée. Il s'est passé un truc dans l'espace commentaire. Quelqu'un a commenté un truc qui a enflammé le web. Est-ce que dans les vidéos, il y avait quelqu'un d'important ? Il y avait quelqu'un d'important pour la personne qui a commenté. Je trouvais. Il n'y avait pas le mari ou la femme en rendez-vous officieux de tromperie ? Il y a en effet le mari de la personne qui a commenté en rendez-vous, non pas tromperie ni rien, avec son fils. Ils sont là en train de manger. Donc le mec et son fils. Et c'est la femme qui commente. Et son commentaire a déclenché le buzz. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a commenté ? Tu ne veux pas l'amener dans un vrai restaurant ? Elle n'était pas invitée, quoi. Elle n'était pas invitée. Pour une très bonne raison. Très bonne raison ? Forcée et il n'ose pas lui dire ? Non. Mais en effet, ils ne sont plus ensemble. Pour une très très bonne raison. Attouchement ? Non. Abandonner le petit ? Non. Tu as trompé son mec ? Non. Elle ne l'a pas vu depuis 10 ans. C'est ça ? La femme qui a commenté. Le mari et le fils sont en train de manger. Elle les découvre par hasard sur cette vidéo. Elle ne l'a pas vu depuis plus de 10 ans et elle commente quelque chose. Le mari ou le fils ? Elle. Non, le mari. Son fils et son fils. Elle le voit. Le mari et avec le fils. C'est leur fils à tous les deux ou pas ? Oui. Mais elle ne l'a pas vu depuis 10 ans ? Le mari. Ah, le mari. Tu pensais qu'il était mort ? Exactement. Ou putain ça ? Mais non. Elle commente. C'est mon mari, je le reconnais, j'ai aucun doute. Avec mon fils en train de manger. Il est mort depuis 10 ans. Quand est-ce que cette vidéo a été tournée ? Les gens s'enflamment dans les commentaires. Oui. Ça explose. C'est repartagé sur tous les réseaux sociaux. C'est la lune des journaux et tout ça. Du coup, TikTok, machin, tu connais, tout le monde vient. Donc ça engrange les vues. Plus de 1000 commentaires là où d'habitude ils en ont deux. C'est le staff. Et le resto répond. Parce que tout le monde demande, mais quand a été tournée cette vidéo ? Le resto répond, cette vidéo a été tournée la semaine dernière. Et vous pouvez très bien le voir parce qu'avant, on avait une autre déco. Et là, c'est la nouvelle déco sur la vidéo. Elle a été tournée la semaine dernière. Et la femme dit, mon mari est mort depuis plus de 10 ans. Il est sur la vidéo. Et le truc explose. Attends, le mec, attends, il a disparu ? Disparu. Est-ce que c'est un fake ? Il est revenu ? C'est un fake. Alors, c'est toute la question. C'est un fake. Et je vais vous dire un truc. C'est complètement fake. Dans la question, il me disait, est-ce que c'est un entrepreneur… C'est un fake. C'est le hasard ou l'entrepreneur Jenny ? Est-ce que ça a été orchestré ? On ne sait pas. Encore toujours à l'heure d'aujourd'hui, l'histoire a à peu près 2-3 mois. On ne sait toujours pas si ça a été orchestré ou pas par le resto. Les gens pensent que oui. La femme a été interviewée. Elle dit qu'elle est sûre, etc. Depuis, elle a disparu. Et les gens pensent que c'est le resto qui a organisé une cascade marketing pour faire parler de lui. Que la femme est d'Indienne ? Non, non. La femme est tout à fait anglaise, etc. Et donc, tout le monde a disparu. On n'a plus de nouvelles de l'histoire. Mais le resto a buzzé comme pas possible. Et le mec a été interviewé lui aussi par plein de journaux tabloïdes, etc. Et il dit qu'il a eu plein de gens qui sont venus dans son resto juste par curiosité grâce à cette histoire. Mais ils n'ont pas interviewé le mec qui était soi-disant mort ? Ben non, ils ne l'ont pas retrouvé. Il apparaît uniquement sur la vidéo. Alors, certaines personnes disent que c'est lui, d'autres que c'est un mec qui lui ressemble, d'autres que ce n'est pas lui. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, le resto a explosé et online et dans sa fréquentation grâce à cette vidéo. Et les gens pensent que ça a été orchestré. Et en fait, je vous lance là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un « stunt marketing », une cascade marketing. Et je pense que ça peut faire naître des idées à plein de gens qui nous regardent. Et plein de boîtes utilisent ces cascades marketing. Et du coup, je me suis amusé, et je pense que vous avez des exemples en tête aussi, à trouver d'autres boîtes qui ont fait des cascades marketing qui ont buzzé. Genre Burger King. Vous avez vu, les communications de Burger King, elles sont complètement folles. Ouais. Genre… Ils clashent McDo à chaque fois. Ils clashent McDo à chaque fois. Bah oui. Dès qu'ils ouvrent un resto, ils mettent des trucs pour clasher McDo, etc. J'ai trouvé un truc de Burger King que j'ai adoré. Ils ont un avis négatif sur le truc d'avis là. Pas TripAdvisor, le truc pour les restos là. Yelp ? Non, pas Yelp. Bon bref, j'ai mangé le nom, mais le truc où tu mets des avis sur les restos. Il y a un avis négatif qui dit, deux heures pour livrer ma commande, même ma grand-mère cuisine plus vite. Et le community manager de Burger King qui est un génie, il répond, Héloïse, c'était le nom de la personne, on recrute aussi des seniors, quelles sont les coordonnées de votre grand-mère ? Juste ça. Relayé par la presse, buzz monstrueux. Tinder, ils ont pris une femme, un faux profil Tinder, enfin d'une vraie, un mannequin, super joli, etc. Ils ont fait un profil. Ils l'ont fait liker, donc ils l'ont mis sur la plateforme. Tout le monde l'a liké, elle a donné rendez-vous à plus de 100 hommes en même temps, à New York, sur Times Square, sur une estrade. Et les 100 mecs se sont retrouvés au même endroit, à la même heure ils ont filmé, etc. Ça a fait le buzz. Excellent. KFC. Ils ont fait la première pub visible depuis l'espace. Ils ont pris un champ et puis ils ont labouré machin et tu vois KFC écrit depuis l'espace. Et du coup après, tu as les satellites de Google qui viennent pour prendre les photos pour Google Maps. Boom. Première pub visible depuis l'espace. C'est vraiment pas le truc. C'est ça. C'est pas mal. Vous vous rappelez Uber, les hélicoptères ? C'est une blague au début. C'est un truc marketing. Ils ont mis dans Uber, il y a un mec qui a dit, pourquoi on ferait pas des hélicoptères, ça buzzerait ça ? Ils ont dit ouais, vas-y. Et ils ont mis une ligne d'hélicoptères entre New York et les Hamptons ou je sais plus où. Et ils l'ont mis dans Uber pour de vrai. Mais il y a, je sais pas, 200 personnes qui l'ont utilisé. Boom, relayer par la presse, etc. Vous pouvez prendre l'hélicoptère. On a tous entendu parler d'Ubercopter. Ouais. Même là, ici. Ouais. Alors que c'est juste une cascade. Mais parce que depuis, ils l'ont refait. Et ils font certaines lignes comme ça de temps en temps. Ça me paraissait bizarre parce que Ubercopter à Dubaï, quand tu veux le prendre, tu sais pas où il est. Ouais. Tu sais pas où il va. Mais il l'active, il le désactive, etc. Ah, il sent bon. Si, des fois, il y a Ubercopter. Il y a Ubercopter à Dubaï. Alors moi, je dis, il doit faire des tours pour les touristes. Apparemment, il y a un Dubaï à Bouddhabi de temps en temps, Ubercopter, ouais. Mais la première fois, ils l'ont fait à New York en mode coup marketing. Tu sais, ce que tu racontes, on l'a testé chez Greenbull. Sauf que ça n'a pas marché. Ah, avec Guy ? Non, non. Les Gilets verts. Les Gilets verts. Les Gilets verts, ouais. On raconte aux gens. Quand il y avait les Gilets jaunes, on s'est dit, vas-y, ils nous cassent les bonbons à la télé tout le temps. Parce que pour le coup, peu importe les revédications, les médias, c'était H24 comme d'hab. Et on s'est dit, nous, on a une problématique à notre niveau. Donc, on regarde notre nombril. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on regarde notre nombril. Et on se dit, on n'arrive pas à recruter. Ce qui est vrai, on n'arrivait pas à recruter des commerciaux. Et ça rend des fous. Parce que quand tu as une entreprise et que tu n'arrives pas à recruter, tu ne peux pas croître. Et donc, on a lancé, on a fait une manif, une réelle manif. On est allé à Massena, on était 40. On a appelé la manif des Gilets verts. Et ça n'a pas marché. Personne nous a relayés. Personne nous a relayés. On s'est régalés, on s'est marrés avec la team Greenbull. Explique le concept. Le concept, c'était juste de dire, nous aussi, on recrute, poste ton CV. C'était à l'opposition des Gilets jaunes, comme on disait. En mode, bien poser ton CV, on a des postes ouverts. On a des postes ouverts, viens, etc. On est allé sur Massena à Nice, etc. On a remonté la rue avec des fumigènes et tout. On s'est même fait insulter par des mecs. Parce que, toujours le trou du cul, là, tu sais, le bon Gilet jaune de base. Ce que vous faites, c'est honteux. Ferme ta tête. Non, en fait. Ok, dégage. Bref, on a vu le bon franchoir de base. Tu vois ? Et le but était d'être relayé par la presse. Et le but était de relayer pour dire, les gars, on recrute. Allo, on est là. Ok. Si toi, tu recherches, on est là. Et donc, bref. Tout ça pour dire, c'est qu'on a essayé de prendre un contre-courant. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais tu vois, ça donne… Mais on a essayé au moins. Mais j'imagine que plein de ces boîtes ont fait des trucs qui n'ont pas non plus marché. Bien sûr. On se rappelle que celui qui a marché. Exactement. Mais je pense qu'il faut essayer un maximum d'idées. Vous vous rappelez ? Alors, c'est très limite et c'est aussi pour ça que ça a marché. Il y avait un site web de dating de sugar daddy. Donc, le principe pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des mecs riches qui sortent avec des filles jeunes et qui leur payent tout. Et on appelle ça un sugar daddy. Et il y avait un site de sugar daddy qui était genre… On appelle ça une influenceuse. Pardon. On appelle ça… voilà, c'est friends with benefits quoi. Donc, le mec paye pour tout, la fille est contente. Ce n'est pas de la prostitution, c'est vraiment du sugar daddy. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Un mec riche, une fille qui veut de l'argent et puis voilà, il s'arrange sur une relation. Et il y avait un site spécialisé pour ça qui s'appelait, je ne sais plus comment, sugar dating ou je ne sais pas quoi. Et ils ont fait un camion avec marqué « devenez sugar baby pour un sugar daddy » machin, enfin un truc, une pub quoi. Et ils sont allés garer ce camion devant des facs en France en mode pour recruter les sugar baby, tu vois. Et il y a je ne sais plus quel député qui s'est offusqué, etc. Parce que normal, ils ont fait ça volontairement choquant et ils ont eu une pub gratuite absolument folle. Pareil dans les médias. Vous n'avez pas vu passer ça, ça, il y a quelques années ? Moi, je n'ai pas vu, ouais. C'est super malin. Aux Etats-Unis, j'en ai trouvé une qui est super malin. Taco Bell, qui est une marque de tacos, ils ont acheté la Liberty Bell. La Liberty Bell, la cloche de la liberté, c'est la cloche qui a sonné le jour de l'indépendance aux Etats-Unis en 1776. Donc, c'est un monument, quoi. C'est comme si en France, tu dis « j'achète la tour Eiffel ». Et ils ont fait une communication, ils ont dit « on a acheté la Liberty Bell, on va la renommer la Taco Liberty Bell. Et elle sera visible à notre headquarter dans nos bureaux ». Ça a buzzé de malade. Sauf que c'est faux, c'était un poisson d'avril. Ça a buzzé de fou. Les professionnels de la pub ont estimé l'exposition médiatique à 25 millions de dollars. Tellement ça a buzzé, c'est parti à la télé nationale. Tout le monde était scandalisé. La Liberty Bell, mon Dieu. Et ça leur a coûté à peu près 300 000, parce qu'ils ont quand même fait de la pub, etc. Ça leur a coûté à peu près 300 000 pour 25 millions d'expositions. Alors justement, du coup, là, tu vas nous préparer un truc pour le 1er avril ? Ah, on va y penser. J'ai droppé un challenge. Ça me fait penser à une question. Selon toi, Yann, est-ce que tu crois qu'un buzz qui soit bad, mauvais ou bien ? Est-ce qu'il va avoir le même impact ? Non, pas ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui. 100 fois. 100 fois, oui. Soit bad ou bien ? Je pense qu'un bad buzz est très difficile à vivre, mais en vrai, une fois qu'il est passé… Il te donne de la pub. Il te donne de la force de fou. Il t'a donné de la force. Et on l'a vu, on le voit sur plein de mecs qui font le bad buzz. Une fois qu'il est passé, ils sont plus connus qu'avant. Franchement, si c'est un bad buzz, l'histoire du resto, moi, je trouve ça un peu drama, quand même. Moi, j'aurais jamais fait ça, perso. Les gens pensent sur Internet que c'est quand même pas vrai, parce que la dame, la femme, elle ne donne plus aucune nouvelle, elle ne répond plus à personne. Voilà, mais pour moi, il a fait un bad buzz, du coup. Pour lui, il a fait un good buzz. Non, ça fait un good buzz, pourquoi un bad ? Il ne s'est pas fait défoncer. Le resto ne s'est pas fait défoncer parce qu'ils ont fait une très bonne communication. C'est malin, justement. Moi, je trouve que l'histoire est choquante. L'histoire est choquante. Le restaurant, il dit quoi ? Il dit que les gens viennent manger dans notre restaurant, on n'y est pour rien. Le plus gros coup marketing de l'histoire, ça reste Elon Musk. Il a envoyé sa putain de Tesla dans l'espace. Vous ne vous rappelez pas de ça ? Lui, pour moi, c'est un good buzz. C'est une bonne vision. Il a utilisé sa voiture parce que, tu sais, je te rappelle l'histoire, il testait la fusée, il fallait mettre du poids dedans pour tester en conditions réelles. Et au lieu de mettre un satellite super cher, il a envoyé sa voiture, qui est une Tesla bien sûr, son premier roadster dans l'espace. Et tout le monde entier reliait cette image. Il y a eu du good comme du bad, parce qu'il a envoyé une voiture dans l'espace. Il y a eu du bad aussi. Il y a eu du bad, il s'est fait enchaîner. Il s'est fait enchaîner, plein de gens ont dit c'est débile et plein de gens ont dit c'est génial. Tu pollues l'espace. Tu pollues l'espace, oui. Jamais compris. Ouais. Donc voilà. Et toute la communication de Red Bull. Red Bull, on les aime bien, c'est des potes à Green Bull. 100% de la communication de Red Bull, c'est du buzz. Non mais ils ont tout compris. C'est du sport extrême. En école de commerce, on discutait l'autre fois. La mini. La mini. La mini avec les filles. Je te garantis que le jeudi soir, mon gars, t'avais la bouteille avec les Red Bull et tu buvais. L'export extrême, le wingsuit, tous les sports extrêmes. Ils ont été très bons dans les événements. Mais là où ils ont été bons, c'est qu'ils sont allés dans des sports où ça coûtait pas cher de sponsoriser. Parce que, tu vois, ils sont pas allés dans le monde. Il y avait personne. Ils sont allés dans le foot. Ils sont allés dans le rugby. Ils sont allés là-dedans. Ils se sont dit, ok, il y a une niche. On va aller là-dedans. Ça coûte pas cher. Ils ont sponsorisé tout. Ils ont saturé. Les mecs, ils sautent les plongeurs. Tout, tout. J'étais invité à ce truc-là à l'époque. C'est vachement impressionnant. C'est incroyable. Quand tu le vois en vidéo, tu te dis ouais. Quand tu le vois en vrai, le mec saute de 30 mètres. C'est haut 30 mètres. Un respect. Il fait 850 mètres. C'est un truc normal. Ils sont très très bons. Tu vois, maintenant, tu dis le wingsuit, le parachute. Avec un produit de merde. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Les Red Bulls, c'est trop bon. Mais en fait, c'est un petit peu comme la clope pour les fumeurs. C'est dégueulasse, objectivement, tu fumes. Mais quand tu fumes, tu trouves ça ok. Le Red Bull, c'est pareil. La première fois que tu goûtes, tu fais c'est dégueulasse. Et puis en vrai, ça passe. C'est juste ça a des propriétés de caféine. Tu as de la taurine, de la caféine, mais bon. Ça te met bien. C'est vraiment dégueulasse. Il pas verre le taureau, mais… J'avoue qu'il faut aimer ça. Ne nous faites pas un procès. Ça n'est pas dégueulasse. Nous pensons, dans notre avis propre, que ce n'est pas très bon. C'est dégueulasse. Non. Attention. Moi, je dis que ça passe. C'est un avis personnel. Les mecs qui boivent… Je sais, il est sportif. Il boit ça le matin. Il se lève, il boit ça le matin, les gars. Remettez-vous en question. Je vous dis d'avance. Tu sais là où ils ont été très bons. Donc là, j'en ai rien à carrer. Regarde, regarde. Non, mais c'est très bien. Un exemple de diversification produit. En effet, le goût du Red Bull de base, il est très discutable. Par contre, ils ont sorti, vous avez vu, les Red Bull… Green, vert, jaune. On parle de celui de base. Mec, ça cartonne. C'est un truc de fou. Et en effet, ils sont bons. Le Red Bull dans la vodka, c'est excellent. J'adore, moi. On dérive. Je suis obligé de changer. Tu viens avec ton Coca le matin. Je veux dire, tu bois un Coca le matin, bois du Coca, attention. Moi, je vais me faire insulter. Je bois du Coca à zéro toute la journée. Non, c'est pas bien. Mais pas à 8 heures du matin. Franchement, des fois, à 10. Ah ouais ? Pas à 8, mais à 10. Pourquoi tu veux ça ? Je sais pas. T'as besoin de ça ? T'as besoin de… J'ai pas besoin. Alors, je vais dire un truc. C'est une question de contexte. Tu vois, là, par exemple, maintenant que je suis au bureau tout le temps, je bois pas de Coca à zéro. Tu vois, c'est bien ? Mais chez moi, à mon bureau… Est-ce que t'es en face de moi et je t'inspire avec de l'eau ? Non, pas du tout. Avec de l'évion. Alors, je buvais du zéro déjà, donc calmez-vous. Sauf que chez moi, j'avais un mini-frigo, tu sais. Ça, j'ai jamais compris cette histoire. Bah, le zéro, il est sans rien. Il y a pas de sucre, il y a pas de calor. Le zéro, il est sans rien, mais il a le même goût ? Plus ou moins… Bah, c'est le but. Il a pas le même goût. Ok, d'accord, mais il est fermé quoi, carrément ? Bah, le zéro, c'est du vent. Ne critique pas le Coca à zéro, s'il te plaît. Non, mais attends, je critique pas le Coca à zéro. Il y a pas de calories, c'est tout. Mais il a pas de calories, mais il a quasiment le même goût. Je me dis, il doit y avoir autant de merde que dans l'original. Tu sais pas si. C'est quoi le Coca normal ? C'est quoi le Coca normal ? Réellement, non. Je fais une crise carrément, tellement il y a du sucre dedans. Le Coca normal, mais il y a vraiment du sucre, c'est abusé. Ouais, c'est trop. Bon bref, je finis. Vas-y, pardon. Pourquoi j'en bois plus et j'en bu avant ? Parce que j'avais un mini-frigo là dans mon bureau, et que juste, je bossais et tu l'ouvres, tu bois. Je sais pas, on va mettre de l'eau gingembre. Mais c'est genre mécanique. Alors que là, je suis là, ça me manque pas du tout, tu vois. C'est juste une question de setup. Ce que je fais, c'est une question d'environnement. Ce que je fais, c'est que tous les matins, je pars avec ma bouteille de 1 million... Je parle 1 million tout le temps. 1 million qui ? 1,5 million ! Je pars avec et je l'ai avec moi. Et rien que parce qu'elle est dans mon environnement, je bois que de l'eau en fait. Non, mais fais pas le bon gosse. Moi aussi, je bois de l'eau, c'est bon. T'as pas compris ? Moi, je bois que de l'eau. Moi, je moniteur. J'ai les couilles d'avouer devant la France que je bois du Coca Zéro. J'entends. Moi, je bois très rarement du soda. Je te dis juste que par rapport à ton histoire de Coca, tu vois, tu buvais du Coca parce que dans ton environnement, tu avais un frigo. Moi, j'évite ce genre de choses. Et du coup, j'ai autour de moi une bouteille d'eau avec laquelle je pars. Et quand je l'ai, forcément, quand j'ai soif, au lieu d'aller boire n'importe quoi, j'ai mon eau à proximité. C'est la France du setup. Exactement. Tu te mets autour de toi un setup qui fait que… T'as envie de néglier si tu gardes du Nutella. Moi, si j'ai du Nutella, un pot de Nutella chez moi… Oh, alors là, me lance pas là-dessus. Je n'ai pas de Nutella chez moi. Mec, t'es le pire. J'ai du Nutella chez moi. T'en manges pas ? Non, j'en mange pas. Mytho. Je te jure que j'en mange pas. Moi, je hack mon cerveau parce que je me connais. Donc, si j'ai des… Toi, t'es… Ah oui, je suis obligé. Je suis juste humain. Le chocolat noisette. Tu vois, avec les noisettes à l'intérieur. Ah, j'adore. Ça paraît, je touche pas. Sinon, tu t'en sors plus. Oh, bien sûr, avance. Je vous propose de… Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, c'est ça. Ne buvez pas de Coca Zéro. Consommez de l'alcool avec modération. Et buvez de l'eau. Toutes les questions de modération. Toutes les questions de réglage. Exactement. Mais à quel moment tu gardes un pot de Nutella chez toi ? Si t'as envie de maigrir, c'est flingué. Tu prends, tu le jettes comme t'es confiné. Mais ça, on est d'accord. Plein de gens n'arrivent pas à maigrir parce que juste… Mais oui. En fait, vide ta maison. Mais oui, vide ta maison. Mais que de la salade. T'es trop influencé, ça. Mais c'est débile. T'es en train de dire, je peux pas faire un truc, je l'ai là. Il est à proximité, il est là. S'il est pas là, tu vas pas te commander. C'est le setup de vie, mon pote. L'État va intervenir. Tiens, voilà. Oui, mais ça serait bien ça. L'État va faire une loi pour que tes parents devaient valider ton Nutella. Ça me fait penser. Il n'y a pas une histoire comme ça justement où on est en train gentiment de vouloir motiver. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Et visiblement, je crois que c'est en Asie où ils sont en train de commencer à monitorer. En fonction de tes habitudes de consommation, tu vas avoir des points qui vont impacter en fait sur ton prix que tu vas payer à l'assurance, qui va impacter sur si tu vas devenir un bon citoyen, un mauvais citoyen parce que tu vas être en bonne santé ou en mauvais… Ce n'est pas tes habitudes de consommation, mais en effet, c'est ton comportement civique. Et en effet, ils commencent à mettre en place des mauvais points. Si tu fais une connerie, genre tu passes un feu rouge, tu vas suivre ton mec. Mais ça existe déjà les gars. Non, mais ça existe. C'est genre un espèce de nombre de points civiques. Non, mais genre jusqu'où tu vas en fait parce qu'après l'idée c'est que… Bah tu vas dans Black Mirror. Il y a un épisode de Black Mirror aussi comme ça. Mais les gars, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as eu un cancer, tu as eu quelque chose, va te faire un prêt immobilier. Enfin, on va demander à l'assurance. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça te réagir ou demain tu es entrepreneur parce que toujours… Non mais moi, je te parle limite. Mais ce n'est pas le comportement. On pense que les entrepreneurs… Oui, je vais y venir. On pense que les entrepreneurs, ils sont tous à succès alors que 90% des entrepreneurs se cassent la gueule. Et on s'est tous cassé la gueule ici. Si demain tu plantes une boîte et que tu es marqué en tout cas au fer rouge par une banque… Ah, tu es dans la mer. Ou tu es fiché Banque de France. Tu es fiché Banque de France, c'est genre. Ça existe déjà, mais tu es fiché aujourd'hui. Ah d'accord. Mais moi, je peux aller plus loin, c'est qu'en fonction de ce que tu vas consommer et de ce que tu vas dépenser, tu as une analyse avec un algorithme, etc. qui va te donner des points et tu vas avoir… Mais ça existe. Suppression de droit de vote parce que tu es un mauvais citoyen ou des choses comme ça. Ça existe déjà pour la voiture. Les voitures, ils mettent un tracker sur la bagnole. Bien sûr. Quand tu es jeune conducteur, ils disent « si tu fais pas de la merde, on va réduire ta prime d'assurance. » L'assurance connectée, c'est tout le but. Bien sûr. Ce qui est santé, l'assurance connectée. C'est ça. Mais aujourd'hui, regarde, la limite. Quand tu es fumeur, que tu le déclare, quand tu prends une assurance vie, tu payes plus cher. Tu payes plus cher. Bah c'est ça. Après, voilà. Où est la limite ? Parce que là, on parle de cigare. Est-ce que quand tu fumes la chicha, t'es fumeur ? C'est une blague. C'est un débat. Le vrai problème, en effet, c'est où est la limite ? Et c'est ce que tu vois, c'est ce qui est très bien montré dans Black Mirror. C'est tout le principe de la série. Regardez-là si vous ne l'avez pas vu. C'est une dystopie sur le futur. C'est d'aller un tout petit peu plus loin qu'on est aujourd'hui. Bien sûr. Et en effet, il y a un épisode sur ses points sociaux où la personne est tellement filmée partout, etc. que dès qu'elle fait un truc, elle perd un point, elle perd un point, elle perd un point. Et elle en perd tellement qu'elle est à un moment exclue de la société. Et elle ne peut plus voter à la banque, avoir un compte bancaire, etc. C'est un Black Mirror. C'est trop bien, Black Mirror. C'est pour ça que la vie, ce n'est pas blanc ou noir. C'est toujours gris avec un niveau de dosage et de nuances. Sinon, on est dans des extrêmes. Exact. Sans transition, messieurs, le contenu de la semaine. J'espère que vous l'avez préparé. La Black Mirror. Ah non, non, non. Tu n'as pas le droit. Black Mirror, je le mettrais quand même en commentaire. Bien sûr. Mais tu n'as pas le droit. Le contenu de la semaine, je vous rappelle, et pour les gens qui nous regardent, ça peut être n'importe quel type de contenu. Ça peut être un site internet, un livre, un article de presse. Ça peut être une chaîne YouTube. Ça peut être une vidéo. Ça peut être une musique. Ça peut être un film. Partagez aux gens qui nous regardent quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a diverti, qui vous a fait kiffer. Bref, allez-y. Faites-vous plaisir. Commencez. Vas-y, Benoît. Vous n'avez pas préparé ? Cette semaine, je vais vous décevoir. J'ai regardé la deuxième saison de Gangsters sur Netflix. Et c'est lié à la macromafia en Belgique. J'ai kiffé. J'ai trop adoré. Je vous conseille. C'est un vrai phénomène de société, ce qui se passe notamment aux Pays-Bas et en Belgique. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment notamment le port d'Anvers et de Rotterdam. C'est les points d'entrée de la cocaïne. C'est quoi le nom ? Macromafia ? Non, c'est Gangsters, je crois. Gangsters. Mais c'est lié à la macromafia. OK. Parce que c'est la mafia marocaine. C'est pas français, ça ? Oui, c'est un film français. C'est un acteur français. Ça déchire. Notamment la saison 1, voilà, mais la 2, elle démonte. Donc, je vous le conseille. Et c'est un vrai phénomène qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de la cocaïne en Europe, les gars, c'est des milliards et des milliards. J'ai pas le chiffre en tête. Appel Benoît pour Venture, si tu fais de la cocaïne. On peut t'aider à ce qu'il est. Je t'attends, international. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que c'est toujours pareil. On parle de milliards, c'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui consomment. C'est ça que ça signifie, les gars. Je suis sûr que des gens qui nous regardent aujourd'hui, on consomme. Et c'est à quel point... Où est la limite, en fait, entre... Moi, quand je vois ça, je vois toujours d'un côté business. C'est aujourd'hui, je suis vendeur d'alcool ou de tabac. Je suis quelqu'un légalement de legit, comme on dit de... Légitime. Légitime. T'as le droit. Voilà, t'as le droit, effectivement. Maintenant, tu peux être jugé moralement, mais t'as le droit. Si tu vends des produits un peu plus... Exotiques. Ouais, exotiques comme la cocaïne, bien sûr, beaucoup plus dangereux. T'es de suite catégorisé comme un délinquant et tu risques 30 ans de prison. Et après, c'est toujours des débats où est-ce qu'un trafiquant... Pourquoi un trafiquant doit faire plus de prison qu'un mec qui a typiquement tué un gosse involontairement, quoi ? Sans parler d'actualité. Donc, voilà. Moi, ça me fait penser juste à tout ça à chaque fois. Donc, j'aime bien regarder parce que ça me détend. Et en plus, ça me relativise tout ça. Toi, c'est très cinéphile, donc à chaque fois-là, c'est film-séries. Ouais, moi, de ouf. Ouais, c'est cool parce que les gens qui nous regardent, je pense qu'ils kiffent. Vous avez kiffé. JG. Moi aussi, du coup. Ouais, c'est quoi le cinéma que t'as adoré ? Le film que t'as vu au cinéma que t'as adoré ? Justement, il est nul. Tu peux dire un truc avant le compte de la semaine, tu peux dire le contenu à éviter. Ah ouais, contenu à éviter, Crazy Bear. C'est tellement le pitch. Je ne sais pas pourquoi t'as allé voir ça. C'est marrant parce que c'est drôle parce que… C'est l'histoire d'un ours. Apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie. Ils sont dans l'avion. Il y a un mec qui va pour balancer. C'est au nord du Canada, entre les États-Unis et le Canada. Il balance de la cocaïne justement pour les faire récupérer dans un truc perdu. Et en fait, il perd connaissance. Il s'assomme. Tu sais quand tu vas dans son parachute ? Il s'assomme au truc, il tombe, il meurt. Et du coup, l'avion s'écrase. Et un ours tombe à croire à la cocaïne. Et du coup, il y a un ours qui tombe sur la cocaïne. Qui tombe le stock. Mais déjà, tu me dis ce pitch. Je ne vais pas voir le film. Il s'appelle Crazy Bear. Non, mais je ne sais pas. Il n'y allait pas. Franchement, il n'y allait pas. Non, mais c'est une histoire vraie. Franchement, apparemment, c'est une histoire vraie. Non, mais où s'arrête le vrai ? C'est-à-dire que le mec, en effet, il s'est tué de l'avion. Et après, voilà. En fait, l'ours, il devient crazy. Et il défonce tout le monde. Il bouge de la coque, mec. Et il est addict à la coque. Franchement, perdre de temps. Il n'y allait pas. Et moi, je suis très bon. J'ai envie de le voir. Je suis très bon public. Et là, je crois que je me suis endormi. Donne une vraie recommandation, s'il te plaît. Merde, je n'en ai pas. On revient à toi. Tu en as une ? Oui, j'en ai une. Vas-y. En ce moment, j'ai regardé la cinquième saison de Drive to Survive sur Netflix. C'est focus sur la Formule 1. Donc, voilà. Si vous voulez regarder l'univers à l'intérieur de la Formule 1, même si… C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. C'est extrêmement romancé. C'est très romancé. Quand tu suis la Formule 1 de près comme moi. Mais c'est cool. Ça fait penser à un bon moment. Et tiens, typiquement, vu qu'on parlait de l'idée de business et d'idée marketing, il faut savoir qu'avant Netflix, la Formule 1 n'arrive plus à vendre ses droits. Il galère. C'est une catastrophe. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à regarder la Formule 1. Tout le monde dit… Il y a un vrai passage à vite. Il y a un vrai creux. Je comprends. Et en fait, Netflix, ça a fait tout renaître, tout repartir. Tout repartir. Et maintenant, si tu regardes… Et en plus, ils ont changé le règlement, etc. pour que ce soit plus… Ouais, ils ont adapté parce que voilà. Maintenant, les gens disent, ok, on a un public. Grâce à Netflix, on a attiré un nouveau public qui avant ne regardait pas la Formule 1. Puis maintenant, ils ont ouvert Miami et l'année prochaine, ils vont à Las Vegas. C'est un truc de malade. C'est-à-dire, ils étaient en train de crever. C'est revenu direct. Et ils sont inspirés de ce que fait dans le foot la Première Ligue, ce que font les Américains avec le football. La NBA aussi où maintenant… Ils personnifient, c'est pareil. Ils ont accéléré le sport aussi. Avant, c'était très long. C'était… Non, mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'avant, tu regardes une course. Si tu regardes une course de Formule 1, en plus, comment aller… En fait, tout part de la réalisation. Comment aller filmer ? Si tu te tapes les deux premiers où le mec, il a 10 secondes d'avance parce qu'il va trop vite, c'est boring. Par contre, là où ils ont été malins, c'est d'aller chercher les teams, les midfields. Les petites teams, tu vois, qui se battent, qui n'ont pas beaucoup de budget. Les challenges. Voilà, les vrais trucs. Ils dépensent des milliards, tu vois. Et en fait, c'est ça qui a beaucoup marché. Amazon a fait la même chose. Ils sont allés suivre des clubs de Première Ligue avec Arsenal, Manchester. Il y a eu la juif, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est vraiment une nouvelle mode de conservation. C'est ce qu'on dit. Tu veux toujours être dans les coulisses, voir ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, ce qui t'intéresse, c'est de voir comment l'équipe, la team, le mec en chie, quoi. Mais c'est ouf, tu apprends tellement de choses. Tellement de choses. C'est bien fait, en effet. Même si quelqu'un regarde… C'est une série. C'est une série. C'est une série documentaire. C'est une série documentaire. C'est marrant. Puis c'est… Ils vont vraiment… En fait, ils te montrent des gens que si tu ne regardes pas la Formule 1, si tu regardes vite fait, tu ne le vois jamais, en fait. Des équipes, tu ne les vois jamais. Genre As, le temps dernier avec Williams. Jamais tu vas t'intéresser à eux. En fait, le mec… Le mec est trop cool. Gunther, il est fou complet. Il dit fuck à toutes les trois phrases. Il s'en a rien à foutre de Netflix. Il dit « Vous êtes encore là, monde de connard ? » Tout le temps. Pendant toute la saison. Et franchement, c'est super marrant. Et du coup, tu découvres des personnages et tu t'attaches, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que je regarde pour le mindset. Yes. Moi, je vais rester dans le thème de la voiture. Et en fait, la semaine dernière, j'ai mis en avant une chaîne YouTube française et j'ai trouvé ça cool. Il nous a répondu d'ailleurs. Oui, il nous a répondu. Salut. Et du coup, je vais continuer. Je vais mettre en avant une autre chaîne YouTube française et on va rester dans le thème de la bagnole. Je pense, pour moi, c'est la meilleure chaîne YouTube qui parle de voiture de façon sérieuse. Il y a plein de tons. Mais en tout cas, dans le sérieux, c'est la meilleure et je le trouve tellement sous-coté. Et quand vous allez le découvrir, si vous kiffez la voiture et que vous regardez des vidéos sur la voiture, vous allez trop kiffer. C'est The Glove Driver. Alors, le nom est en anglais. The Glove Driver, le conducteur est grand. Parce qu'il a des gants quand il conduit. C'est Erwan qui fait ça. Pareil, on se suit de loin. Salut à toi. Et c'est très bien ce qu'il fait. Il te fait vraiment ressentir l'essai. C'est pas juste… C'est bien fait, quoi. Il a un très… Le mec pourrait être journaliste vraiment… Automoto 2.0. Automoto 2.0. Il te fait vraiment ressentir le truc. C'est en partie grâce à lui que j'ai acheté ma F12 à l'époque. Il a fait un essai de la F12 juste avant que je l'achète, qui a fini de me convaincre. Ah ouais ? Ouais. Et c'est très bien ce qu'il fait. Enfin, il est bon dans ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. Si vous aimez la voiture et que vous voulez une chaîne sérieuse avec des vrais essais, etc., The Glove Driver, on mettra le lien en dessous. Vous aimez les voitures ? Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, il faut aimer la bagnole, sinon… Moi, j'aime bien. Quand j'étais plus jeune, tu vois, sur M6, ça s'appelait comment, ça ? Turbo. Turbo, voilà. Et Automoto. Avec Chapatte. Chapatte, peut-être toujours lui. Dominique Chapatte. Bien sûr. Domi, toujours là ? Domi, toujours là, 20 ans après. Improyable. Quand j'étais plus jeune, ça m'est passé. Rien à carrer. Non, mais je comprends, parce que c'est vrai qu'ils ont évolué, mais je veux dire, t'as un peu vite fait d'aller regarder des mecs comme Erwan. C'est quand même un peu plus stylé. Pour les amateurs, c'est bien. Il focus sur une bagnole à chaque fois. Il focus sur une bagnole à chaque fois. Il fait un essai très complet. C'est plus quali. Il y a des voitures, des fois, tu t'en fous. C'est bien. Il faut parler de l'actu aussi. Un truc que j'ai découvert, je ne savais pas… enfin, je ne comprends toujours pas. Allez, vas-y, je te l'accorde. Pas une recommandation, mais… Je te l'accorde. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais je crois que c'est Amazon qui lance les supermarchés, les warehouses, où en fait, tu as une carte directement. En fait, tu prends n'importe quoi dans le magasin, le supermarché là, et tu n'as plus de scanner. Ah oui, juste tu passes les portes et ça paye. Tu passes les portes et ça paye. Oui, je vois. Tout le monde est connu, ça ? C'est relativement bon. Moi, j'ai quelques années. C'est relativement connu, oui. Oui, oui. J'ai l'impression de vivre dans ma carte. Mais tu vis dans ta carte au niveau internet ? Par rapport à la situation, je crois qu'il faut que je me divertisse plus. Donc, si vous avez des idées de divertissement qui sont exceptionnelles, je vous demande de les mettre en commentaire pour que je puisse avoir une live. Voilà. Mais c'est ce qui existe aussi aujourd'hui ? C'est pas que tu n'as pas de live, mon pote. C'est que tu passes trop de temps. C'est que tu es allergique à internet. C'est juste ça. Oui, peut-être. Du coup, il y a un documentaire sur Netflix qui parle de tout ce qui est les problèmes liés au social network. Je peux en parler de ça ? Oui, c'est ça, je l'ai vu. Tu es dans le tête ? Il est très bien, quand même. Oui, c'est pas mal. Très bien. Et comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Je te demande. Ah, celui… Oui, on a tous vu. The social… C'est pas comme ça ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais oui, le truc sur Netflix, là. La série sur Netflix. L'indice, c'est le truc sur Netflix. Ok, la série sur Netflix. Oui, elle est là. Il te montre à quel point tu es à quel point tu es à dire. Il t'explique comment a été fait l'algorithme. Les notifications. Il y a ça. C'est le mec qui a créé l'algo de Facebook. Il explique comment il l'a créé. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et après, comment ça s'est répercuté ? Il y a une question présidentielle, toujours pareil. Mais en effet, c'est le mec qui a créé l'algo de Facebook. C'est le mec qui a inventé le like, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a lui… Comment il s'appelle, ce truc ? Il y en a d'autres. C'est un super documentaire à regarder. C'est « The Social Network ». Ouais, c'est « The Social Network ». Ouais, je crois que c'est tout simple. Je le note pour lui. Pour revenir à ton histoire, je ne sais pas si c'est sorti. Il y avait un projet à l'époque, c'était les frigos connectés. Les frigos ? Ouais, les frigos connectés en fonction de ce que tu manges, du poids de ce que tu manges, de la quantité… Il te recommande automatiquement. Il te fait une recette par rapport à ce que tu as dans le frigo, moi, j'avais vu. Alors, non, c'était pas ça, moi. C'était l'auto… L'auto-commande ? L'auto-shipping. Ah, ok. C'est incroyable. Moi, j'avais vu un truc. Je ne sais pas si c'est sorti ou ça existe vraiment. Mais genre, il scanne ton frigo. Il dit « Tu peux faire une omelette aux champignons ». C'est ça, on y arrive, les gars, là-dedans. Ouais, ouais, ok. Franchement, on est quand même sur un marché. Mais nous, on commande, on s'en a rien à foutre. C'est compliqué. C'est pas la cuisine. Ça dépend. Cuisine, toi ? Qui cuisine, d'ailleurs, ça m'intéresse ? Moi, tu cuisines pas ? Moi, je cuisine que pour les occasions spéciales. Moi, jamais, quoi. Moi aussi. Ça arrive deux fois. Ça arrive tellement jamais. Je fais des crêpes le matin. Ouais, des pancakes, quoi. Des crêpes et des pancakes. Mais que pour les occasions spéciales. Pancakes et protéines ? Est-ce cuisiner ? Non, je cuisine pas aussi. Moi, j'adore cuisiner. J'adore manger, parfois. Mais j'avoue que je cuisine jamais. J'adore ça. J'avais pas peur du sport. Mais je fais jamais de sport. Non, non. J'adore cuisiner, mais... Le vendeur ! Non, j'adore cuisiner. J'adore ça. Nos parents ont un restaurant, Benoît. N'oublie jamais ça. J'oublie pas, je dis pas, c'est vrai. Mais j'adore cuisiner, vraiment. J'adore l'univers de la cuisine. J'adore ça. Tu me mets dans un restaurant. Tu me mets en cuisine. Je te jure que je kiffe. J'adore. J'adore voir les gens travailler. Pourquoi tu cuisines pas là ? Il aime regarder, ça me paraît. Non, j'aime bien. J'aime bien faire. Après, j'ai pas la technique de... Je suis pas cuisinier. Pas mauvais. T'es en train de t'enfoncer tout seul. Ils trouvent des excuses. Je vais être obligé de te couper parce que... Michelin, Michelin. Une, toi et toi. Pas trois, une. Demi, une. C'est déjà bien Michelin, mais toi. Mais non, mais ouais. T'aimerais savoir cuisiner, mais... Non, je sais. J'ai pas mal cuisiné. J'aimerais trouver plus le temps de cuisiner. C'est pas pareil. Non, je te coupe. C'est fini, regarde. Tiens, je te gongle. Je te gongle, carrément. Cette prochaine, t'es pas là. Ok. Vous êtes français, vous n'allez pas la cuisiner. Je m'envoie. Ok. Je passe aux questions des abonnés, messieurs. Yes. Yes. Alors, la question la plus likée, ou une des plus likées, en tout cas, sur YouTube, ça a été, en parlant de sport, parce qu'on parlait de sport, je sais plus pourquoi, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cela est indispensable pour un état d'esprit fluide, compétitif et équilibré ? Faites-nous partager votre expérience sur le sujet. Et en gros, est-ce que le sport est important pour l'entrepreneur ? C'est de ça qu'on parle. Moi, je peux commencer. Moi aussi, je peux commencer. Allez-y, messieurs. Allez-y, messieurs. J'en ai des choses à dire. Bah, vas-y. Bah, je sais pas. Il a dit qu'il voulait parler. Tu nous as teasé, vas-y. Sors le flingue, mec, les gars. N'ayez pas peur. Le sport. Alors, dans l'entrepreneuriat, je sais pas. C'est comme la méditation. J'adore. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je tire pas. Je m'en fous. Les gens, ils se moquent de toi en commentaire. Parable, j'assume. T'as raison. Défonce-les. Moi, je vais pas parler du sport dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut faire du sport pour être un bon entrepreneur ? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle. J'ai commencé le foot à 3 ou 4 ans. J'en ai fait jusqu'à 18 ans. T'es en Ligue des champions. Après, les croisés, tu connais ? CFA2, CF1, Ligue 2, Ligue 1. Non, non. Moi, j'avais pas le niveau. J'avais pas le niveau. J'étais bon, mais j'étais pas assez bon pour... Bref. Ça, pour dire, c'est que le sport m'a vraiment construit. Et je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce au sport. Si j'avais pas fait le sport, je sais pas si j'aurais été la même personne. Parce que t'as quand même des valeurs. Moi, j'ai fait un sport court en plus. Donc, sport collectif tout petit, tout le temps. Ça t'apprend la rigueur, la discipline. Donc, je pense que pour moi, le sport m'a aidé et m'a construit. Enfin, je sais qu'il faut faire du sport. Pour moi, c'est... Je te sens sur le fait que les valeurs sont les mêmes et surtout la discipline est la même. Pour moi, quand t'es entrepreneur, t'es sportif de haut niveau. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, quand t'es entrepreneur de haut niveau, t'es sportif de haut niveau. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est le même commitment. Quand t'es sportif de haut niveau, tu lâches pas. T'as des entraînements de fou, etc. Quand t'es entrepreneur... Je te parle pas d'entrepreneur, tu vends des crêpes sur la plage. Je te parle d'entrepreneur un peu vénère. Avec des crêpiers. En fait, ton... Tu n'as pas les crêpiers, c'est vrai. Les crêpistes. J'adore les crêpistes. On veut monter une crêpisterie. Une crêpisterie à Dubaï. Mais... S'il y a des... S'il y a des chefs crêpistes. Non, t'es condescendant, Yann. S'il y a des chefs crêpistes qui veulent venir à Dubaï. Chef crêpiste. Ouais, on a un concept. On a un concept. La confrérie de la crêpe. Non, mais sérieusement. Je pense que... C'est un super nom. C'est un super nom. La confrérie. C'est sa fracasse. On le garde. C'est... Je pense que... C'est vraiment la même discipline. Si tu veux entreprendre un haut niveau, tu prends tout le temps des coups dans la gueule. Tu dois tout le temps retourner à l'entraînement. Tu dois tout le temps retourner sur le terrain. Ouais, tu vois. On te dit non. On te dit oui. Tu crois que tu vas gagner et puis tu perds. Puis tu perds, puis tu perds, puis tu perds, puis tu es plus bas que terre, il faut que tu remontes, etc. Mais je dirais plus, tu vois, la rage de vaincre. Ouais, c'est la même. C'est la même. Tu veux gagner. Tu veux vraiment gagner tout le temps. Tu veux vraiment gagner tout le temps. La question n'est pas ça. Parce que je connais déjà son point de vue. Ce que je pense, moi, c'est complètement la question, c'est que tu n'as pas besoin de faire du sport pour être entrepreneur à succès. Je ne dis pas que tu as besoin. Parce qu'être entrepreneur est un sport. C'est exactement au début de ma question. C'est un sport en soi parce que tu te lèves le matin, tes menta, etc. Je ne pense pas que c'est lié. Je ne pense pas que c'est parce que c'est suffisamment prouvé qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ne sont pas in shape en forme. Quand tu as fait du sport, tu as plein de ponts. Ou je te rejoins à 100 %, c'est qu'avoir fait du sport par le passé, ça prend plein de valeurs, le sacrifice, notamment en travaillant en équipe, le fait de perdre en équipe ou de gagner en équipe, le fait de te dépasser, etc. Maintenant, ce qui est certain, c'est que quand tu fais du sport, ça peut aider certains à se défouler, à calmer leurs nerfs. Mais honnêtement, il y a suffisamment d'exemples qui montrent qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont réussi sans faire du sport. Bien sûr. Donc, je ne dirais pas que c'est une condition sine qua non. Ce n'est pas une condition. Je dirais que ça aide beaucoup. Mais je dirais qu'on en a refait par le passé. Par contre, c'est clair, si tu as appris plein de choses, parce que tu sociabilises et tu te dépasses. Et effectivement, on a tous fait du sport ici par le passé. Moi, j'en fais toujours, perso. Tu vois, il y en a, ils ont arrêté par le passé. J'en fais aussi. J'en fais gentiment. On fait autant qu'ils méditent. Arrêtez avec ça. Je vais être très clair pour finir mon point. Les gars, attends, je vais être très clair. Les gars, parce que ce n'est pas parce que vous êtes bon en sport que vous soulevez de la fonte ou que vous êtes bon dans n'importe quoi que vous êtes bon en entrepreneuriat. Je vous arrête de suite. Ah non, ça, c'est vrai. Je vais vous faire descendre de suite. Donc, calmez-vous. Ok ? Non, ça, c'est vrai. Par contre, c'est le même état d'esprit. Un entrepreneur sera un meilleur entrepreneur par le sport. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas dire toi ? C'est le meilleur état d'esprit. C'est le même état d'esprit. On va voir des commentaires négatifs. C'est plus seul pour réussir que si t'es seul. Bon, je vais au même niveau. Merci, j'ai fini. Voilà, merci. Parce que ça n'avait aucun sens. Non, la fin, ouais. Ça a du sens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Attends, je vais clocher, je suis obligé. Non, mais... Il respecte rien à cette semaine. Attention. On m'a mis au centre du jeu, je suis obligé de... Tu es clocher. Et après, on dit que je parle trop. Donc, moi, je dirais que... Je vais répondre en plusieurs façons. Plusieurs façons. Deux heures. Structurées, très rapides. Le sport, je suis d'accord avec Benoît. Il y a plein de gens qui ont du succès, qui n'ont pas forcément fait de sport. Mais d'ailleurs, la plupart d'entre eux le regrettent. La plupart d'entre eux... Ne change pas la question, G. Ok, je ne la change pas. Je te dis juste qu'ils voient un intérêt et peut-être qu'ils seraient plus productifs et ils le reconnaissent eux-mêmes. Pour en avoir parlé à beaucoup de gens qui ne faisaient pas de sport, ils reconnaissent que le sport est un des vecteurs qui te permet de... Il permet plein de choses. Déjà, moi, j'ai trouble d'attention à l'hyperactivité. Je me connais. Je sais que le sport est un médicament pour moi, pour m'aider à me concentrer, pour me défouler, pour me calmer, pour me focusser. Ça me vide la tête et ça me permet aussi de faire du deux en un. Très souvent, quand je vais courir, j'écoute du développement personnel, je fais d'autres choses. Et franchement, ça me permet de faire du deux en un. J'adore. Ça te permet d'être en shape. Ça te vide pas que la tête. Ça te permet... On ne parle pas du même sport. Il y a aussi... Ah ouais, on parle graveleux, alors du coup... Attendez, je vais m'exprimer. Non, je vais sortir le flou. C'est un sport comme un autre. Je suis d'accord. Le sport... C'est sportif. Ok. Enfin, moi, pour moi, je suis d'accord avec Yann. Après, ça fait deux minutes de sport. Attention. Attention. Non, 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 attention. Je dois s'exprimer. C'est ponteux. Je pense qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Je pense qu'on va être démonétisés sur YouTube à cause de toi. Je vais en prendre une deuxième. On va être démonétisés. S'il vous plaît, JG. Allez-y, continue. Donc, merci. Je dirais que c'est formateur parce que ça t'oblige... Après, ça dépend. Il y a le sport collectif. Il y a le sport individuel. Je pense que si tu fais un peu des deux, c'est bien parce que l'individuel va te permettre de te dépasser. Le collectif va t'apprendre à partager, à voir d'autres choses, à travailler en équipe, etc. Mais moi, je dirais que c'est essentiel. Le sport, pour moi, je ne vois pas ma vie sans sport. À aucun moment, je serais aussi productif. Il n'y a pas de vie ou pas d'entrepreneuriat. Et vie ou d'entrepreneuriat. Ma vie, c'est de l'entrepreneuriat. Tout ce que je fais, c'est d'entrepreneuriat. Tout ce qu'on fait de manière générale, ça peut être des prises d'initiative et d'entrepreneuriat. Je pense que si tu n'as pas de sport dans ta life... Ce que tu penses, ce n'est pas des faits. Oui, c'est ce que je pense. Les valeurs sont très proches. Les valeurs sont très proches. Moi, je me considère comme un athlète de haut niveau. Et ça me permet de matcher tout ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait d'être… Pour moi, un entrepreneur de haut niveau, c'est un athlète de haut niveau. On est tous en phase. Il y a aussi une chose que parfois, on néglige. C'est que si tu veux être à haut niveau dans ta vie, et je parle d'entrepreneuriat ou d'art ou de film ou de ce que tu veux, tu as besoin d'être en bonne santé. Parce que sinon, tu vas crever. Ou alors, tu ne vas pas pouvoir te déplacer. Tu vas avoir mal au dos. Tu vas être en dessous de ton plein potentiel. Et ça, le sport te permet de développer ton plein potentiel beaucoup plus. Mais tu es jeune, Benoît. Tu me fais comme ça. Non, je n'allais pas dire ça. Mais tu es jeune, mais quand on a… La vérité, c'est que si tu veux adresser 80% du problème, parlons de nutrition. C'est grand plaisir. Ah, mais pour moi, c'est très lié. Pour moi, c'est lié. Mais c'est les 20% le sport. Oui, je suis d'accord. Peut-être pas 20, mais un 50-50, oui, je suis… Ah, c'est plus la nutrition que le sport. Mais en fait, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Toi, tu parles du poids. Non, je parle de nutrition, ce que tu manges, la qualité de toi. Bien sûr, on est d'accord. Mais tout est lié. Tout est lié. De toute façon, si tu veux être, les gars, high performer dans un domaine, mais je parle high performer sa grand-mère, top… One percent. Top one percent dans le monde. Ouais. Ok. Il faut que tu sois un petit peu autiste sur quel setup tu mets en place. Et ça passe par le sport, par la nutrition, par le sommeil, par tout en fait. Ouais, le discipline. Parce que sinon, tu ne peux pas performer. Et ça, on est d'accord. Je ne sais pas. Mais bien sûr, il y a des gens… C'est dur d'être parfait, les gars, vous le savez. Tu regardes Elon Musk, le mec, il a une bidoche de malade. Non, je ne parle pas parfait. Tu regardes Jeff Bezos. Mais non, bien sûr, au départ, il était dégueulasse. Mais ils ont des périodes. Mais non, bien sûr, il a le temps. Il a la meuf de 20 ans. Ils ont des périodes. Et même Elon Musk, il est beaucoup mieux qu'avant. Mais ils ont des périodes. Oui, comme Marc. Mais comme moi, si tu remets une vidéo de moi il y a un an et demi, je suis dégueulasse et j'ai 16 kilos de plus que moi. Exactement, mais tu l'as dit. C'est pour ça que ce n'est pas une raison que tu as réussi. C'est une raison qui te fait peut-être continuer. Exactement. Mais c'est pour ça que… Non, d'accord, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que tu as des tablettes que tu es le meilleur entrepreneur du monde. Bien sûr, mais… C'est même l'inverse. Si tu passes trop de temps à la salle, à un moment donné, tu as la liste du sacrifice aussi. Moi, j'en vois, il y en a qui… En fait, c'est un peu ce que je vois dans… À un moment donné, tu ne peux pas être partout. Tu as 24 heures dans une journée. Si tu veux être le numéro un avec le plus de bras, etc., tu vas passer deux, trois heures à la salle tous les jours pendant cinq jours. C'est deux heures en moins. Moi, je préfère passer une heure par jour ou pendant cinq fois par semaine de sport pour être en forme, au taquet, discipliné, etc. et pour me défouler. Et j'ai give up sur le fait d'avoir des bras de malade et des tablettes de chocolat de malade parce que c'est deux heures en moins que je n'ai pas pour closer un deal, faire du business, lever des fonds. C'est du rouge poule aussi. C'est-à-dire que des fois, tu es à fond sur le sport parce que tu as envie de perdre 5 kilos. Et puis, des fois, tu es à fond sur le business parce que tu te dis voilà, c'est bon, ça va et là, je veux accélérer sur le business. Mais moi, j'essaie quand même de caler dans ma daily, dans ma semaine, pas mal de sports. Dans un moment parfait. Mais moi, je fais quand même parce que des fois, j'ai l'impression que les gens projettent sur nous ou sur d'autres personnes. Tu sais, c'est toujours pareil en fait. Tu étais en recherche de se dire OK, eux, ils sont là ou là ou là. Et comme nous, quand on regarde des gens qui sont plus avancés que nous, qu'est-ce qui fait la différence? Ouais. Et tu as envie de te dire qu'il y a une recette magique et donc, il faut aller au sport parce que tu as lu un mec qui dit qu'il faut aller au sport tous les matins à une heure. Bullshit. Ouais. Bullshit. Mais laissez-moi. Je pense qu'il y a des moments où tu dois vraiment focus sur le taf, des moments où tu as vraiment focus sur le sport et tu dois trouver ton équilibre. Merci. Ce que tu dis, c'est très vrai. Ce que tu dis surtout, et ce qu'il a dit, c'est très vrai et je vais conclure là-dessus, c'est qu'il marche dans la vie, c'est de mettre énormément d'énergie à un endroit pendant un certain temps. Et tu ne peux pas, comme disait Jean-Guillaume, tu ne peux pas le mettre sur le sport en mettant l'entrepreneuriat. Donc, quand tu crées ta boîte, c'est clair qu'au début, ta santé, le sport, ton couple va en pâtir. Et ton sommeil. Et c'est normal mon gars. On ne commence pas à vouloir être parfait, on s'en balance. Par contre après, il est humain de vouloir rebalancer, de réallouer ton temps, rééquilibrer ton temps. Et c'est là où le sport rentre en compte. Mais au départ, je te le dis, je te le dis clairement, moi, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu personnellement. Après, je n'ai pas tout vu. Moi, tout c'est pareil. Mais comme par hasard, les gens à qui je parle, c'est toujours pareil. Quand tu nances ta boîte, tes focus à fond, tu vas bosser 15h par jour et tu ne vas pas dire, les gars, je vais deux heures au sport, je vais faire mon petit shake. Même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les gens ont rigolé dans les commentaires la semaine dernière, Guillaume était éclaté pendant le podcast. Et des gens ont dit, est-ce qu'il n'en a rien à foutre, etc. Il était juste éclaté parce qu'on avait une grosse journée. Il y avait un meeting de ouf. Grosse semaine. Il y a eu un gros meeting avant. Et même pas grosse semaine, grosses années, grosses mois, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est juste que parfois, il faut focusser comme un bâtard. Et aujourd'hui, on est où on est et demain, on serait peut-être encore plus haut. Et ça n'empêche pas qu'on ait encore des fois des gueules de déterrées parce qu'on est éclaté. Mais la semaine dernière, on a été touché. C'était juste la vie normale. La semaine dernière, c'était dur. On fait tous un burn-out. On est tous en train de tourner au niveau du burn-out. Là, on est au max aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Ça va en ce moment. On est vraiment bien. Par contre, juste un petit commentaire par rapport à la santé. Tu as parlé du sommeil. À un moment donné, je me suis posé la question. Est-ce que ça vaut le coup de réduire ton temps de sommeil à 6 heures si jamais tu es habitué à 8 heures ? Parce que tu dis, je vais gagner 2 heures par jour. 2 heures par jour, tu multiplies par 7 jours, ça fait 14 heures par semaine. 14 heures par semaine sur un mois, tu es déjà en train de te rajouter 30 heures fois de 60 heures. 60 heures, tu es en train de parler de 3 jours de plus. Est-ce que tu n'es plus produit fixe ? Est-ce que tu n'es plus produit fixe ? Alors, tu as Arnold Schwarzener qui te dit, sleep faster. Dors plus vite et moi, je tiens sur 6 heures. La vérité, c'est qu'il faut se connaître. Il faut étudier son corps. Il faut essayer de voir. Il y a des gens qui fonctionnent sur 4 heures, 5 heures de sommeil. Ils sont nickels. Il y en a d'autres qui ont besoin de 7 heures et demie, 8 heures. Moi, je vous conseille de regarder une application qui s'appelle Sleepy Time. Application Sleepy Time où vous tapez sur internet Sleepy Time. Ça vous donne en fait le nombre de cycles que vous devez avoir. En général, il recommande de faire 4 à 5 ou 6 cycles. Je sais que sur 5 cycles de sommeil, c'est 7h30. C'est idéal pour en général être quinqué. Et après, tu vois si ça marche. Mais ce qui est très important avec le sommeil, c'est toujours de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure, même le week-end, même quand on… J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est très difficile. Tu as des enfants, c'est facile. J'ai vraiment du mal avec ça. Pas que les enfants, la vie, l'entrepreneuriat. Non, c'est clair. C'est très simple à dire. Mais c'est dur à faire. Non, mais grave. Mais c'est impossible à faire. Non, tu as des enfants très simples. C'est une décision, mec. Mais ton réveil est terminé. Non, mais pour revenir à… Mec, je suis le premier à me lever tôt pour aller au sport, etc. Mais en vrai… Tu rigoles, mec. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis au sport à 6h tous les matins. C'est vrai. 6h ? J'ai jamais vu à la salle. Non, on va pas à la même, c'est tout. Regarde, remonte les messages WhatsApp tous les matins. C'est vrai. Mais tu sais quoi ? Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir aussi. Il faut l'accepter. Il y en a… Non, non, mais juste un truc. Au-delà de se dire lève-toi avant, couche-toi après, je m'en bats avec. Mais c'est juste que c'est très facile à dire dans un podcast de développement personnel, couchez-vous à la même heure, levez-vous à la même heure, machin. Mais en vrai, la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas ça. Je suis désolé, le lever-vous à la même heure, il est facile pour tout le monde. Je suis désolé. C'est lui d'un réveil. Est-ce que tu t'es couché à la 2h du matre ? Non, les gars, je suis désolé. Ok, depuis qu'on a 18 ans. Je veux dire, à un moment donné, tu as des cours à 9h, on se teste toujours à 9h. Par contre, c'est toujours couché tard. Quand tu es étudiant, c'est très bien que tu sors, tu te couches tard parce que tu n'as pas à réviser pendant 6 mois, donc tu rattrapes le bordel. Moi, tu parles de toi et tu mets toi à tout le monde. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est… Il y a un truc, il faut que vous appreniez tous, c'est que la majorité, c'est la réalité. En fait, je m'en branle de parler des 10%. Parce que la majorité, c'est la réalité. C'est faux, Descartes a dit quelque chose de très intelligent. Majorité, c'est la réalité. La majorité a toujours tort. Peu importe. Est-ce que la réalité a raison ? C'est notre sujet. On ne va pas partir là-dessus. Donc, non, ça pour dire, c'est que se lever tôt, ça va. À un moment donné, c'est facile. Je veux dire, arrêtez. Par contre, se coucher plus tard parce que tu dois bosser plus, on l'a tous fait. Mais bien sûr, mais je ne dis pas qu'on l'a fait, on ne l'a pas fait. On ne peut pas donner une média au mec parce que tu es à 6h du matin. Mais non, absolument pas. Je dis juste que le sujet, c'est que de chercher une recette magique à recopier de parce que Steve Jobs, son rythme, c'est 21h, je me couche, 4h du match, je me lève et parce que je fais ci, je fais ça. Et en fait, les gens sont en recherche de ça et ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux parler dans ce ring ? Parlez. Je vais partir. Je vais aller avec Alcine de l'autre côté et on va faire des micros. C'est pas d'abord. Ça fait une demi-heure, il faut parler. Vas-y, parle Jérôme. Je te donne officiellement la parole. C'est vrai, il n'a pas parlé. Il y a eu un manque de respect dans ce ring. T'as intérêt à sortir un truc. T'as intérêt à sortir un truc vraiment intéressant. Sortir un truc de ouf, on va passer sur le prochain sujet. Non, parce que je ne voulais pas, je n'ai pas fini. Donc, tu expliques. En fait, comme disait Yann, il n'y a pas de recette miracle. Le seul truc qu'il faut faire, c'est regarder vous déjà. Parce qu'il y en a, ils sont plus du matin. Il y en a, ils sont plus du soir. Il y en a, ils sont plus productifs à 6 heures du matin. Il y en a, ils sont plus productifs à 23 heures. Moi, je suis plus du soir. Maintenant, ça a changé avec les enfants. La majorité sont plus du soir. Mais moi, depuis que j'ai des enfants, je suis beaucoup plus du matin. Et avant, quand je parlais avec Yann qui me faisait le sport le matin, c'est le mieux. Je le prenais pour un fou. Non, c'est pas du sport le matin, c'est vraiment… C'est une place parce que je dis que je me lève à 6 heures du sport. Non, mais je rigole. On s'amuse. C'est pour… Attention. Pour les commentaires, ça. De toute façon, les gars, si tu ne fais pas le sport le matin, c'est… Mais c'est pour toi, en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Fais les choses qui te font kiffer à toi-même. Est-ce que tu veux travailler le samedi ? Yann, ils n'en ont rien à foutre. Ils préfèrent travailler le samedi. Yann, ils n'aiment pas travailler le lundi. Mais après, je challenge mon pote parce que moi, je suis le mec le moins du matin du monde. Je me fais violence absolument chaque matin. Moi aussi. J'ai envie de vomir, je sors de mon lit. Tu vois ma tête, t'as envie de me jeter des pièces. Tu sais que quand le bus de l'école m'a dit que maintenant, le pick-up de ton enfant, c'est 6h30, je voulais me suicider. Avant, c'était 7h20. Franchement, c'est dur. Je me lève à 6h10. Même lui, il est comme ça dans le lit. On va en école. Même moi, quand j'étais jeune, quand on était à Bonçon, c'est jamais possible. On va suivre. Changeons de sujet. Je vous lance sur une autre question. Vas-y, lance. Sinon, on ne s'en sentira jamais. Comment voyez-vous la France dans 20 ans ? Question suivante. Non, non, non. C'est intéressant. Et comment voyez-vous Dubaï dans 20 ans ? Dubaï, c'est plus facile. Comment voyez-vous la corrélation France-Dubaï ? C'est une question qui a été posée de la communauté ? C'est une question dans les commentaires. Excellente question. Excellente question. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. France-Dubaï dans 20 ans. On est la meilleure communauté qui existe au monde. 30 secondes chacun. Vas-y, Jérôme, commence. Non, vas-y, parlez. Toi, tu as plus t'es plein. C'est ouf, ça. On va instaurer un temps de parole. Exactement. Vous avez maximum une minute. C'est comme les politiques. Ok. Pour répondre à cette question. France-Dubaï. On ne peut pas s'en empêcher. Non, mais je te donne la parole en premier, tu ne veux pas la prendre. Le mec est insupportable, ce soir. Il m'a l'espoir. Il m'a l'espoir. Benoît. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont dans un environnement qui est assez, on va dire, humainement agressif avec le désert. Je sais qu'ils vont être assez avant-gardistes pour des nouvelles manières de vivre. Donc, que ce soit sur les manières de se transporter, la manière de faire pousser justement des salades, la manière dont les commerces soient situés par rapport aux habitations. Je suis assez confiant pour que Dubaï soit avant-gardiste là-dessus. Côté France, je vois plus la France comme un pays qui va un peu se segmenter pour le coup. Je pense que tout le monde pense par exemple au niveau du communautarisme, malheureusement. Parce qu'il n'y a plus, pour moi, une vision de la France et ce que c'est d'être français. Ça manque. Je pense que ça va être vachement communautariste. Et en même temps, vu que c'est un pays qui a énormément de valeurs au niveau patrimoine, au niveau paysage, au niveau climat, etc. Ça restera dans tous les cas une sorte de réserve en termes de tourisme et en termes d'histoire et de culture. Donc voilà, je pense que c'est juste qu'à mon sens, la France va un peu se dégrader encore dans les différents classements. Avec le gros risque, ça devient de plus en plus communautaire. Ok. Si j'ai une minute, je te rappelle. Intéressant. Dubaï, déjà dans 20 ans, c'est 20 ans. C'est sur les 20 prochaines années. Sur les 20 prochaines années. Déjà, Dubaï a un plan d'être « the happiest city in the world » d'ici 2040. Donc, traduction en français. D'être la ville où il fait le bon vivre et être le plus heureux au monde. Et ils sont en train de le développer. Donc, je pense que déjà comme Dubaï gère son pays comme un business, mais où il veut vraiment s'intéresser humainement aux gens, pays de la tolérance, etc. Il y a quand même beaucoup de nationalités ici. Tout le monde s'entend bien. Il y a le respect des prières, des croyances, des gens, de toutes les nationalités du monde, de toutes les religions du monde. On se sent en paix dans ce pays-là. Et c'est fou parce que c'est un pays où il y a plus de 90 % d'étrangers par rapport au nombre de gens nationaux. Donc, imaginez ça en France où tu dis 90 % d'étrangers dans le pays où dans lequel toi t'es né, etc. Enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que Dubaï, ils ont une vision long terme où ils sont centrés sur les gens et ils ont l'envie de vouloir construire quelque chose de magnifique. Et ils sont en train de le faire, ils sont en train de le livrer. Ils ont pris pour moi, ils ont rattrapé en fait le retard qu'ils avaient parce qu'ils se sont construits il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont hyper bien conseillés. Ils ont une vision de malade. Donc, d'un point de vue leadership, moi, je pense que Dubaï va dépasser la France. D'un point de vue bon vivre, etc. Il va attirer de plus en plus de gens, etc. Et j'adore la France, j'adore mon pays. Mais je pense qu'il y a plus de vision d'un point de vue business, d'un point de vue lifestyle, d'un point de vue environnement où il fait bon vivre, etc. J'aimais une réserve juste… Bon vivre pour les gens aisés quand même. J'aimais une réserve juste… 20 secondes, 20 secondes. Non, pas que. 20 secondes. Mais j'aimais une réserve juste sur la partie, moi qui m'inquiète, c'est l'écologie réelle. Je pense qu'il y a un réchauffement qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a plein de problèmes d'un point de vue climatique qui arrivent. Mais ils vont être avant-gardés sur la manière de le gérer. Et je pense qu'ils vont le faire. La France, je dirais plutôt que… je vois ce que tu veux dire sur la partie communautariste, je pense. Mais j'espère que dans les 20 prochaines années, ils vont trouver quelqu'un qui va plus les rassembler. Il faudrait un empereur. Et de gens qui vont venir… Non, il faudrait juste faire comme Dubaï. On n'a pas raison d'autre ring, ça. Pourquoi ? Dubaï, ça marche dans un ring. Attends, je ne suis pas fini là. Continue. Je ne suis pas fini. T'as trois minutes. Je pense que la France a tous les moyens de pouvoir redevenir une grande nation, comment elle a été. Je pense juste qu'elle doit rassembler plus, mais elle manque le leader qu'il faut et de la vision. Et il faut qu'elle change sa politique. Taxation, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à changer. Ok, merci Jérôme. Excuse-moi. Il a été court. Bien, c'est bon. Sur Dubaï, vous avez quasiment tout dit. C'est vrai que sur la vision, la manière dont c'est géré, ce qu'on dit souvent entre nous, c'est que Dubaï est géré comme une entreprise. En fait, le gars, il n'a pas peur de ne pas être élu. C'est ça la petite différence avec la France. C'est que quand tu es en France, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Lui, il s'en fout. Il a pour 40 ans, 50 ans, ça ne va pas bouger. Pour information, c'est une monarchie constitutionnelle ici. Donc, le principe, c'est qu'il y a une constitution, etc. Il y a des lois, il y a des votes, mais ça reste une monarchie quand même. Donc, en effet, c'est de père en fils, etc. Donc, le gars est là pour un petit moment. Donc, il peut plus développer, avoir des projets à plus long terme. Et comme tu disais, par rapport à l'écologie... Il y a des monarchies flinguées aussi. Oui, bien sûr. Ils ont été un peu plus intelligents, c'est clair. Mais on parle de Dubaï, mais moi, je mets tout le bassin, tout le Moyen-Orient, en fait. Parce qu'on voit l'Arabie Saoudite, ce qu'ils sont en train de construire. C'est vraiment un pôle qui est vraiment en train d'attirer de plus en plus de gens. On le voit, toi, avec Jean-Guillaume, et ce que tu fais, il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Il y a de plus en plus de personnes de tous les pays qui viennent s'installer à Dubaï, qui viennent faire du business à Dubaï. Et pour la France, il faudrait qu'on change complètement le système politique. Pour moi, il faudrait qu'on trouve un truc où les mecs ne sont pas là pour juste être élus, pour leurs élections, et vraiment qu'ils développent. Les gars, on en parlera dans un autre, parce que ça peut être un débat d'une heure. Mais si en France, je dis juste ça pour teaser, si en France, on faisait ce que Dubaï fait, à mon sens, on serait tous taxés d'extrême droite. C'est ma vision. Ah bah oui, c'est totalement. Je ne pense pas parce que le niveau de tolérance de Dubaï est quand même largement supérieur à tout ce que j'ai connu dans ma vie. Oui, mais attention. On serait peut-être de royalistes, peut-être, mais pas d'extrême droite. Ouais, mais je veux dire, à Dubaï, nous, on est expats. Pour le peuple, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Extrême droite, c'est quand même connoté racisme. C'est quand même connoté. En fait, on veut dire patriote. Parce que le patriotisme à Dubaï... Oui, on serait peut-être le patriotisme américain, éventuellement. Voilà. À Dubaï, je veux dire que tout ce qui est fête nationale, tout ce qui est... Ici, c'est un pays musulman. Donc tout ce qui est Ramadan, tout ça, c'est extrêmement fêté, respecté. Et il n'y a aucun problème. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a 90 % d'expatriés. Ils respectent leur culture, leur histoire. Voilà. Tu viens dans un pays, tu es... On n'est que de passage, on n'a que des visas. On n'aura jamais la nationalité peut-être un jour, mais... On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on n'a pas la possibilité d'avoir la nationalité émiratis. Mais ça, mec, en France, tu dirais ça, ce que tu viens de dire. Dis-le en France. Mais là, c'est fini, mec. Dis-le en France, avec des gilets jaunes autour de la table. On en reparle. Pourquoi des gilets jaunes ? Ils ont un gilet. Ils sont distinctifs. Ils sont jaunes, ils sont là. Pourquoi ? Ils sont mignons, ils sont jeunes. Pourquoi toujours cette couleur jaune ? Les mignons. Ok, attendez. Restons dans le débat, s'il vous plaît. Et la France... Tu vas terminer ? Je vais juste finir sur la France. La France, elle a une histoire incroyable. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Mais... On est quand même à la cinquième puissance mondiale, toujours. Voilà, on est quand même à la cinquième puissance mondiale. On n'est pas non plus... On est pas mal. On n'est pas trop mal non plus. Il faut pas arrêter de voir que tout est noir. D'abord, dans le précédent ring, on avait dit, est-ce que c'est une chance d'être en France ? C'est une putain de chance d'être en France quand même, les gars. N'oubliez pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui pourraient être mieux. Mais je reprends un truc que j'expérience ici à Dubaï. Les gars, n'oubliez pas, vous avez la santé. Le système de santé en France, on peut le critiquer. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais allez vivre à l'étranger. Vous allez voir que quand vous allez payer un détartrage 300 euros, ça va vous faire tout drôle. C'est gentil, là. Ouais. Gentil. Le niveau de soins est le même. En effet, il est payant. On parle de payer. Non, moi, je te parle de payer. En France, c'est assez cumul. Parce que les gens, souvent... La partie hater de l'audience qui est très rare, souvent me disent, dès que tu seras malade, tu reviendras en France. Non, on se soigne ici, d'ailleurs, les gars. Il y a des hôpitaux privés, les gars. On se soigne ici. Et les hôpitaux, etc., sont très bien. Même, je pense, au même niveau de qualité, peut-être même supérieur. Comme les privés en France. C'est juste que c'est payant, en effet. Mais voilà. Quand tu vas dans une clinique en France, tu payes, tu as un dépassement d'honoraires, tu le sais. Après, tu vas à l'hôpital public. Il ne faut pas oublier qu'en France, en termes de la partie sociale, elle est incroyable. Tu viens d'arrêter dans un pays ici où il n'y a pas d'impôts, parce que tout le monde dit, il n'y a pas d'impôts. Vous êtes trop bien, il n'y a pas d'impôts. Mais gars, il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts. Il y a ton job, tu rentres à la maison directe. Franchement, il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts, mais quand tu as des enfants… Il n'y a pas d'impôts, mais il y a des taxes. Ce qui n'est pas la même chose. Il y a des taxes cachées. Il y a des taxes partout. Rien que le péage, etc. Les impôts et les taxes, ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est le coût de vie quand tu n'as pas l'État. Comme on disait tout à l'heure, l'État est un petit peu trop dans notre vie. Il est un petit peu trop présent. Mais sur les questions sociales, les gars, en France, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Je ne sais pas. À moi. Vas-y. Je ne sais pas. Je ne sais pas ? Je vais être un petit peu tranché dans mes idées, mais avec mon prisme à moi, d'entrepreneur. Donc, je mets le disclaimer parce que les gens… J'ai un prisme d'entrepreneur et j'ai un prisme qui m'est propre, forcément, parce que je suis entrepreneur. Pour moi, le Middle East, pas que Dubaï. Le Middle East. Dubaï en tête parce qu'ils ont de l'avance. Ça a été les précurseurs du Middle East. Mais l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, le reste des UAE et puis même certains autres pays qui vont vers là, sont pour moi très clairement le nouveau hub business et richesse des 20 prochaines années. Pour moi, le Middle East, c'est les États-Unis à 60 ans. Très clairement. Donc, ça vient avec des avantages. Tu peux faire de l'argent facilement. On t'accueille facilement. Tu as des visas facilement. Le marché est très dynamique, etc. Ça vient aussi peut-être avec des inconvénients. Pour certains qui sont plus ancrés dans le système français à l'ancienne, forcément, ici, les cartes sont rebattues. Mais en tout cas, pour moi, sur la partie business et vision. Et en effet, les mecs qui roulent, qui gèrent ce pays, sont des entrepreneurs. Et ils gèrent le pays comme des entrepreneurs. Je veux dire, il y a un putain de ministère de la happiness. Il y a un ministère du bonheur ici à l'eau. Il y a un mec, il est payé. Il est ministre du bonheur, s'il te plaît. Mais tu le ressens ! Il faut qu'il doit gérer pour que les gens soient contents. Il y a des bouchons là, je m'en occupe. Ce que tu dis Yann, c'est important parce que les gens, quand on dit que c'est géré comme entreprise, les gens ne le perçoivent pas. Non, ils ne le perçoivent pas. En gros, une entreprise, les gars, ce n'est pas une démocratie. C'est-à-dire que bien sûr, tu écoutes tes collaborateurs, tu prends leurs idées, tu les tires vers le haut. À un moment donné, c'est moi qui décide et c'est moi qui ai le leadership et c'est moi qui l'ai impulsé. Après, ça peut dépasser. Et les Émirats, ils pensent comme ça, ils le font comme ça. Et ils pensent sur 20 ans à chaque fois. Exactement. Ils viennent de finir leur plan en 2020, ils font un plan en 2040, un plan en 2060, etc. Et les gens disent, et souvent, je vois peut-être, et j'adresse peut-être les commentaires que je vois revenir les plus souvent et qui sont à côté de la plaque pour moi, notamment sur l'écologie. Tu as parlé de l'écologie. Ici, en effet, la ville a 50 ans. Le pays a 50 ans, mais même pas la ville. Donc très nouveau. Au début, on n'avait rien à taper de l'écologie. Ça, c'est clair et net. Rien à foutre. Sauf que maintenant, étant donné que l'écologie est un sujet de société mondiale, ils ont mis ça sur leur table et je te mets ma main à couper que dans les 5-7 ans, ça va être les numéros 1 mondiaux de l'écologie. Parce que la grosse différence avec la France, la branlette, l'Union européenne, il faut demander à Bruxelles, etc. Ici, le mec, il décide tout de suite. Ça démarre le lendemain. La loi, elle est publiée demain. Ça démarre le lendemain et deux semaines après, c'est fait. C'est ça la grosse différence. En Europe, on va se branler pendant six mois déjà pour se mettre d'accord sur le changement d'heure. Il faut vous rappeler le changement d'heure, heure d'hiver, heure d'été. Ça fait depuis 2015 qu'on doit l'enlever. On est en 2023 et il n'est toujours pas enlevé. Il y a toujours un pays qui dit non, etc. La branlette totale. Ici, il n'y a pas de branlette. Cette branlette n'existe pas. Donc, s'ils décident d'investir 50 milliards pour être les numéros 1 mondiaux sur l'écologie, ils vont le faire. D'ailleurs, ils sont en train de le faire, notamment sur le solaire, etc. Est-ce qu'on peut parler de la personne qui a acheté ? Laissez-moi terminer. Je n'ai pas terminé. Donne-moi le flingue. Attention. Comment je veux parler de la personne qui a acheté notre maison ? Je n'ai pas terminé. Mais Jérôme, mais donne-moi le flingue. On va aller dans l'écologie. On s'en fout. Tu fais une petite digression. Non, on s'en fout. Il n'y a pas de digression aujourd'hui. Donc, pour moi, ici, en étant entrepreneur… C'est dur aujourd'hui. En étant entrepreneur… C'est du monté aujourd'hui. Soumette Pongé, ne t'es pas là. T'es le maillon faible. Je pense que je vais partir. Fini. Je termine. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler. Donne-moi le flingue, je te dis. Transpire du front. Tu as pris des chaos. Donc, pour la partie Dubaï, la partie France. J'essaie d'être mesuré dans mes propos. J'adore la France, blablabla, tout ce que tu veux. Pour moi, il y a un vrai problème en France, c'est pour l'avoir vécu en étant fonctionnaire, en ayant traîné avec des gens qui font de la politique ou qui sont proches des milieux politiques et des différentes millions de strates qu'il y a entre un mec qui décide, le mec qui décide, du mec qui décide, le mec qui décide, du mec du bureau, du qui décide, etc. Il y a 872 strates qui, aujourd'hui, ont tué le pays. Et en France, la décision, je veux dire, le portage de couilles n'existe pas. N'existe pas. Plus. Je l'ai vu, n'existe pas. Moi, de ma vie, je ne l'ai jamais connu. De ma vie, travail. De ma vie, après 20 ans. Ok. Je ne l'ai jamais connu. Jusqu'à De Gaulle, après, il n'y avait plus. Ouais. T'es un mec qui décide, qui dit, ok. Là, il y a une meilleure façon. Et je l'ai vécu 100 fois au travail. Il y a une meilleure façon de faire ça, qui coûterait moins cher, qui irait plus vite. Ouais, mais non. Mais attends, c'est lui qui dit. Après, lui, il est sponsorisé par lui. Et puis lui. Politique. Insupportable. La politique, en France, a vérolé le pays d'une façon dramatique. Dramatique. Et c'est plus que du copinage, de l'apparachique, qui veut être payé 15 000 balles par mois pour aller se poser son cul au Sénat, y aller… Et je vomis. Vraiment. Je suis extrêmement… Peiné. Même pas peiné. Si tu es peiné. J'ai envie de tuer quelqu'un. Ouais, mais… Vraiment, je… Ça a de la peine quand même. Je suis allergique. D'accord. J'ai un niveau d'extrémisme. Ça m'en fait détester le pays. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne déteste pas le pays. Je déteste l'organisation de ce pays. Je vomis l'organisation de ce pays. Et à chaque fois que je vais en France, je ressens ça. Je suis content d'y aller à chaque fois. Une semaine, deux semaines. Et après, je vomis ce pays. Alors que ce pays est très cool. Les gens sont cools. On est nés là-bas. On a une chance énorme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je vomis le pays à cause de ce qu'il est devenu. Bureaucrate, technocrate… Bloqué dans son évolution. Il ne se passe plus rien. On est un des pays les plus riches. Puissance mondiale, militaire, etc. Tout ce que tu veux. On rayonne… Le français est une des langues les plus utilisées au monde, après l'anglais, etc. L'arabe. Et on s'est auto-chié dessus. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus arrêter… Pourquoi ? Tu ne peux plus arrêter la chute jusqu'à arriver trop bas. Tu sais quelle est la raison à ça ? J'en sais rien. Je te le dis, moi. Je ne le diagnostique pas. C'est facile. On a été une puissance, notamment coloniale, avec un gros complexe qu'il ne faudrait pas avoir. Et aujourd'hui, au lieu de porter ses couilles face à des Allemands, ou d'imposer justement le français au lieu de parler anglais avec les autres pays… Pourquoi on parle anglais ? En Europe, on doit parler anglais. Qui a dit ça ? Une putain de deal, ils sont en haut à gauche là, pourquoi il faudrait qu'on parle anglais ? Ils ne sont pas en Europe. En plus, ils ne sont pas dans l'Union Européenne. Ce que je veux dire par là, ce que tu as très bien dit, c'est qu'à partir du moment que tu as plus de leader, un mec qui porte, qui a une vision, pas un système qui a une vision, un mec qui a une vision. Une entreprise, je vous le dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au départ, c'est toujours quelqu'un. Après, ça devient un système, mais au départ, c'est toujours quelqu'un. Tant que tu n'auras pas quelqu'un avec une vraie vision, avec un vrai projet qui va dire, les gars, je suis français, je suis fier de l'être. Je suis français, je veux que la France soit comme ça. Après, t'es pour ou pas, peu importe. Aujourd'hui, on se prend un coup de pied au cul en Afrique, partout, parce qu'on se fait dégager. Justement, alors que le français, c'était le... Moi, je suis chauvin, donc je ne m'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je vous le dis clairement. Je suis un putain de chauvin. Justement, il faut être fier de son identité, mais il faut pouvoir aussi la juger, la critiquer. Et je pense réellement que je suis d'accord avec toi, Yann. C'est que la France a un potentiel, mais qui est tellement énorme. Énorme. On pourrait tellement être mieux. Alors, on n'est pas mal. Encore une fois, on est cinquième quand même, les gars. C'est pour ça, mais on n'est jamais satisfait. Si on revient en discussion des différents rings, on pourrait tellement être devant... Mec, je regarde, j'ouvre les infos, je ouvre BFM. Je regarde ce qui se passe en France. Je regarde le niveau de malheur des gens. Après, c'est le média aussi. Les écarts... Non, non, non. Je regarde les écarts de niveau de vie. Je regarde ce que payent les gens en impôts, en charges sociales, en charges patronales. Et j'ai envie de vomir, carrément. Et le problème, c'est que beaucoup de gens créent de la richesse. Tu payes pour qui ? Tu payes pour un système qui est aujourd'hui flou, où tu balances de l'argent par-ci par-là. Tu payes pour un système qui est mal fait. Voilà. Tu payes pour de la merde. Et tu payes pour quand tu appelles à 13h30 les impôts, ils sont en poche-déj. Et quand tu appelles à 16h30, ils sont partis depuis une heure. Et ça, ça me rend ouf. Par contre, les gars, n'oublions jamais que Dubaï et le Moyen-Orient n'aura jamais... Enfin, à date, dans 20 ans, j'en sais rien parce que je ne suis pas devin. Mais au niveau de la population et donc de la consommation, n'aura jamais ce que représente un marché européen, africain ou asiatique ou indien. Aujourd'hui. Moi, je challenge les Émirats à venir, et d'ailleurs, on le voit avec le nombre de constructions qui arrive et tout. Tu vas voir qu'un jour, ils vont dépasser la France en termes de nombre d'habitants parce qu'il y a un maximum de gens qui viennent dépasser. C'est 4 millions, il faut arriver à 60. Aux Émirats, aux Émirats, il faut pas 30 aux Émirats ? Non, c'est 9 millions. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ça va arriver ? Qu'est-ce qu'il y a ? 9 dont 3 millions. Je pense que tu... J'y fais partie, ça. Franchement, les gars, vous n'avez pas de vision sur pareil. Il faut vraiment attendre un temps. Mais en termes de PIB par habitant, je pense... Je n'ai plus de souvenirs, je crois qu'on est juste en dessous. Je pense qu'on va aller au-dessus, c'est sûr. En termes de PIB global, je pense qu'on va aller au-dessus. En termes de salaire déjà annuel, tu es déjà au-dessus, par rapport à la France. Bien sûr, mais tu as le PIB par habitant. Je veux juste parler d'un système qui est quand même la Suisse. Moi, juste, je fais une digression. Fais une digression suisse. La Suisse est gérée un peu plus comme Dubaï parce que tu payes ton assurance santé. Alors, c'est vrai qu'ils ont moins de population que la France, etc. Il y a plein de choses, mais la Suisse est quand même hyper bien. Je trouve que la Suisse est un des modèles qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup mieux géré en tant que business que la France. Bien sûr. Et si la France nous écoute aujourd'hui, inspirez-vous des Émirats. Inspirez-vous de la Suisse parce qu'il faut changer quelque chose. Le problème, c'est que... Les gars, je ne suis pas en train de dire... Je vous le dis. Enfin, je vais le dire maintenant. Les Émirats, ils ne prennent pas n'importe qui. Les Émirats choisissent leur émigration. C'est l'émigration choisie, assumée totalement. Tu n'es pas entrepreneur, tu dégages demain. Demain, moi, Bernard Martin avec un bon nom français. Je perds. Mon business ne fait plus d'argent. Je n'ai plus d'argent pour vivre. Mon visa n'est pas renouvelé. Bye bye, adios. C'est un fait. C'est une réalité. Dire ça en France demain. Dis-le sur un plateau télé. Va le dire. Porte tes couilles, va le dire. Tu vas voir. Va le dire. Alors, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des riches à Dubaï. Pas ça. Il faut travailler. Voilà. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu dégages. Ouais. Plus que des riches, moi. Plus que des riches. Non, mais t'as dit avec ma gueule de Benoît Martin. Non, c'est-à-dire que peu importe mon nom, qui je suis. Ah, ok. Peu importe mon nom, mon origine, etc. Non, mais si tu ne travailles pas, tu dégages. Oui. Par contre, si tu viens du fin fond du Bangladesh, que tu es dans une ferme, méritée, et que tu as envie de bosser à Dubaï, tu bosses et tu restes. Et ouais. Et ça, la différence. Et tu envoies de l'argent à ta famille. Alors, si tu viens du fin fond du Bangladesh, et que tu arrives en France sur une plage, et que tu tombes sur des mecs, ils vont dire d'où tu viens ? Tu es un peu basané, toi. Tu dégages. Il y a aussi une différence de respect, etc. En fait, ici, ils ont créé le pays de zéro. Et leur façon de vendre le pays, leur marketing, c'est venez. À partir du moment où vous créez de la richesse, vous bossez, vous êtes intégré, vous ne faites pas de conneries, vous n'allez pas tuer des gens, etc. Vous restez dans le moule, vous créez de la valeur, vous apportez de la valeur, vous kiffez votre vie, vous allez kiffer. C'est ça. Ici, leur pitch. Yann, pourquoi tu viens ? Tu viens parce que tu as de la sécurité. Bien sûr. Moi, c'est pas mon truc. Les peines. Le pénal. J'ai pas les peines de France, les gars. On me lance pas sur la sécurité en France. Ouais, les gars. Tout le monde dit que Dubaï, c'est safe. Mais attends, demain, tu fais la moindre connerie. Tu ne prends pas deux jours. Donc, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas du tout. C'est safe parce que la loi est appliquée. Traversé en dehors des passages coûtés, j'ai vu la dernière fois, c'était 40 000 dirhams. Oui, mais ce n'est pas appliqué, mais on est d'accord. On est d'accord que ce n'est pas appliqué, mais c'est 10 000 euros. Les gars, tout ce que je vous dis, c'est que moi, je suis totalement en train avec vous. Ce discours en France, je ne dis pas que ce n'en est un. Ce discours en France, c'est un discours d'extrême droite. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bien sûr. Tous les démagogues qui nous regardent, je vous dis d'avance, c'est un fait, c'est une vérité. Tu es en merde. Par contre, si tu veux être musulman, tu veux être juif, tu as le droit de faire, de pratiquer ta foi en privé comme tu veux. Ce discours là, tu le tiens en France. Je ne dis pas, je pense ça. Je dis que si tu le tiens, mais faites-le. Ça synthèse, vous allez voir. Ça va être compliqué. Très compliqué. Parce que l'histoire de la France, historiquement, est liée à ce truc de liberté, égalité, fraternité, sexe. C'est fou. Il est lié à ça. Juste qu'on a une vraie histoire. On a justement, on a fait des croisades. Oui, on a fait autre chose. Tout ça découle de ça. Ça découle. Mais ce n'est pas liberté, égalité. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est du bullshit. On est d'accord. Je comprends ce que tu dis. C'est la façade. La façade. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais un truc très simple. Regarde ici, par exemple, je ne sais pas, tu voles un truc. Mais jamais tu le fais. Les gens disent, on te coupe la main, etc. Calmez-vous. Par contre, ici, tu voles un truc. Tu prends une femme qui marche dans la rue, tu lui arraches son sac et tu pars en courant. Tu prends peut-être deux ans de prison, un délire comme ça. Tu vas un an, deux ans. Tu dégages du pays. Et tu dégages du pays. Ton visa est révoquée. Mais ce n'est pas genre peut-être… Non, tu ne vas même pas en prison, mec. Ce n'est pas genre… Si, si, tu vas complètement en prison. Tu vas complètement en prison. Tu vas complètement en prison et quand tu as fini ta prison, tu dégages. Exactement. Mais ce n'est pas genre peut-être. Ce n'est pas genre tu fais appel. Ce n'est pas genre oui, mais ton avocat il est bon donc pas mandat de dépôt, bracelet électronique. Non. Conscient, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas. Tu dégages en prison et tu manges le truc. Donc forcément, les gens ici respectent la loi. Ce n'est pas qu'ils ont peur. Je n'ai pas peur quand je vois un flic. Ici, les flics, ils sont cool, ils sont friendly. On n'a pas peur comme aux États-Unis. Tu vois un flic qui peut te tuer à tout moment. Ici, on n'a pas peur de la police. Mais juste, on est conscient que les peines sont appliquées. Et en effet, en France, si demain tu dis que les peines sont appliquées, je pense que ça change beaucoup de choses. Mais en effet, peut-être que des gens vont dire oui, mais non, mais tu comprends, mais il n'a pas récidité. Mais la liberté, mais machin… C'est certain ce que… Mais rien que le système judiciaire, rien que… C'est sûr. Il y aurait toujours des mecs… Liberté de 68 art, mais vas-y, allez. Ça me rend fou. On va sûrement se faire insulter dans les commentaires sur ce ring. On s'en branle. Ouais, on s'en fout. Mais… On avait dit qu'on disait ce qu'on pense. De passer à la prochaine question. Il est… Non, non. Là, il est loin. Il est long, ce ring. Il est long, ce ring. Je vous pose une dernière question, après je passerai à l'histoire. Ouais. Là, tu vas sur ton téléphone. Je vais sur mon téléphone parce qu'en fait, je suis complètement coupable. Je n'ai pas eu le temps de préparer toutes les questions. Et donc, il faut que j'aille en choper une au hasard sur Instagram immédiatement. J'en ai un pistolet, je t'aurais tiré dessus. Ouais, mais c'est moi qui suis garant du pistolet. Je vais en acheter un. Prochaine ring, je vais te surprendre. Si, non, mais j'avais déjà lu. J'en avais une qui était bien. Je ne sais plus où elle est. Il y a des questions, les gars. Il y a des gens qui envoient des… Réfléchissez avant de trouver des questions, s'il vous plaît. Disons une. Il a ringé, le mec. Non, mais il y a des questions. Qu'est-ce que tu penses de… Mais un truc super complexe. Genre, je veux racheter une entreprise. Qu'est-ce que tu en penses ? Impossible. Rouge. C'est-à-dire que… Demain, il fait beau. Tu comprends bien que c'est dépendant du truc, quoi. Tiens, il y a une question qui revient souvent. Qui gère quoi dans Green Bull ? Comment vous prenez vos décisions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tranche ? Est-ce que c'est une démocratie ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, etc. ? Cette question revient souvent, sous différentes formes. Ouais, qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui prend les décisions ? Qui tranche ? Comment vous êtes organisé ? Bah… Ok, je commence. Clairement. Ok. Certains qui font rien. Vu que tu fais rien, je vais commencer. En gros, sur le processus décisionnel, on a un truc et je pense que vous pouvez vous en inspirer si vous avez des associés, etc. Et pour moi, ça fait partie de la bonne façon de s'associer. On ne parle pas du principe qu'il y a une hiérarchie sur qui décide quoi ou qu'il y en a un qui tranche ou qu'il faut voter chaque décision. C'est complètement flingué. C'est lent. Ça met en place des choses qui ne sont pas bonnes pour le business. Nous, ce qu'on fait, c'est que la personne qui tranche les décisions est la personne la plus adaptée à trancher cette décision. Par exemple, très simple. Benoît actuellement, il fait du Venture. Ok. Donc, son but, c'est de faire soit de la croissance externe, soit de s'associer en gros schématiquement avec des boîtes ou de les faire rentrer en lien capitalistique, etc. Il a un budget qui est déterminé. C'est lui qui tranche. Et même pas, on rentre à aucun moment dans son processus décisionnel. S'il y en a une qui est plus grosse ou s'il y a un truc important, bien sûr, on se réunit, on fait un board, on décide, voire même on peut voter. Mais je veux dire, s'il y a 50 000 balles à sortir pour rentrer sur une boîte et qu'il a estimé que c'était bien avec ses équipes, il prend la décision. Parce que pour ça, c'est la personne la plus indiquée. S'il y a un truc en marketing à décider de changer une page de vente ou de lancer une nouvelle offre ou de faire un nouveau produit, c'est Jérôme qui tranche. À aucun moment, on va décider. S'il y a un deal à mettre en place, un deal qui rentre et qu'il faut l'étudier et qu'il faut le présenter à des investisseurs, c'est Jean-Guillaume qui tranche. Il vient pas nous poser la question. Si bien sûr, après, il faut envoyer 5 millions d'euros, et oui, on va faire un board et on va voter. Et en fait, on a plusieurs niveaux décisionnels. Le premier niveau décisionnel, c'est la personne la plus adaptée à prendre la décision tranche. Entre nous, on a des centres de compétences. Le centre de compétences le plus adapté tranche. Après, passer à un certain niveau qui va engager la boîte, les actionnaires, beaucoup d'argent, les équipes, etc. À ce moment-là, on fait un vote. Tout simplement. Mais ce que tu as dit, c'est très vrai. Je n'aurais pas dit mieux. Il n'y a rien à dire de plus. En fait, c'est l'inverse de la France. C'est-à-dire qu'on responsabilise les gens, et vous devez le faire. Et justement, le but, on s'en fout d'avoir l'opinion de tout le monde. Parce que peut-être un associé ou une personne, un colorateur, va être meilleur sur un sujet. Donc ton opinion, j'en ai rien à carré. Et en fait, c'est comme ça que tu responsabilises. Et par contre, c'est pareil, comme on parlait de limites, tu as une certaine limite d'engagement où là, on fait un board. Et c'est toujours pareil. Ça revient à tous les sujets qu'on parle depuis le début. Est-ce qu'il faut limiter ? Oui, il faut quand même limiter. Mais à un certain niveau, et c'est à quel niveau que c'est important. Je vais plus loin, parce que tu sais, les gens, quand ils s'associent au début, c'était mon cas sur mes problèmes d'association. Pas de communisme. Tu sais, tu es associé. On est trois. On décide trois. On s'assoit à chaque fois. On devient un truc, on doit être d'accord. Alors, vous êtes d'accord. Et on fait de la réunionnite, on fait de la branlette, etc. Ça ne fonctionne pas. Définissez des tâches, des rôles. Exactement. Toi, tu gères les travaux ? Tu gères les travaux. Je ne veux même pas savoir si tu prends rouge, vert, bleu. Tu changes de fournée. J'en ai rien à foutre, en fait. Je te fais confiance pour faire les travaux. Tu fais les travaux. Toi, tu gères la banque ? Tu parles à la banque. On ne vient pas à trois à la banque, etc. Et là, vous multipliez votre impact et votre réussite. Si vous êtes associé pour être tous dans les décisions et les réunions, ça ne marche pas. C'est mort. Tu as de l'ingérence, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Il n'y a que des points négatifs pour moi. Que des points négatifs. Et on se réunit en général soit en board extraordinaire… Une fois par mois ? Voilà. Une fois par mois de manière régulière, donc ça c'est bien. Soit en board extraordinaire si vraiment il y a une décision à prendre qui est comme ça, qui est drivé, ça arrive très rarement. Mais vraiment, on prend 90% des décisions, pas dans le board, mais dans notre job respectif. Et c'est là qu'on se fait confiance. Parce que le board, c'est un update en fait. Et parfois, il y a des décisions qui vont se rencontrer et prendre la décision. Il n'y a pas besoin d'appliquer les autres. Et c'est comme ça qu'on est agile. Mais en effet, les boards exceptionnels ça arrive peut-être une fois par… Il y en a eu un la semaine dernière. Il y en a eu deux là récemment, mais voilà. C'est l'opportunité qui crée le board exceptionnel. Mais puis on a des groupes des fois WhatsApp ou Slack entre certains associés sur des sujets très précis. Et on s'update comme tu le dis sur certains boards. On y revient. Ce que je disais la dernière fois, arrêtez de croire que tout le monde doit tout savoir à un instant T. Ça ne sert à rien. On s'en fout. On s'en fout. Arrêtez de vouloir informer tout le monde ou de vouloir communiquer avec tout le monde, d'être transparent avec tout le monde. Faites avec les personnes qui sont les mieux armées pour faire. Et ensuite, effectivement, si on se plante à la limite, on corrige et on communique. Mais rien qu'entre nous, regardez. Moi, je sais 20% de ce que tu fais. Toi pareil, toi pareil. Ah oui. Sinon, c'est ingérable. T'es obligé de te faire confiance. Sinon, j'ai l'objet. Tu restes petit en fait. T'arrives pas à grossir. Comment tu veux que je… T'arrives pas à déléguer. Ben oui. Et puis des fois, on apprend des trucs aussi. Et ça fait partie du business. Surtout quand l'organisation grossit. Je prends l'exemple, moi, d'un truc auquel je suis un petit peu allergique, le recrutement, les RH. Je veux dire… Pas recruter. Non, mais ce n'est pas que je n'aime pas recruter, c'est que je… Ça me saoule. Tu n'aimes pas les gens. Ouais. Tu te fasses les gens. J'en vais parler aux gens. Mais je veux dire, si je dois savoir tous les recrutements qu'il y a, tous les départs, tous les trucs que je dois donner mon avis, c'est quoi l'intérêt en fait ? Il n'y a aucun intérêt. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous sur plein de sujets. Moi, si je dois savoir ce qui se passe en décision IT, technologie, et autres… Tu avais une décision à IT, HIG ? Attends, les gars. Ça me sait pour quoi faire. Non, ça ne marche pas. Mais faites-vous confiance. Si vous vous associez, c'est parce que vous trouvez que les gens, ils ont les compétences pour faire des choses que vous n'êtes pas capables de faire. Donc, laissez-les faire. Exactement. Messieurs, l'histoire de Tonton Winda aujourd'hui se passe en Syrie. All right. All right. Pas loin, pas loin. On est dans les années 50. On ne sait pas exactement quand en Syrie. Dans une tribu de Bédouins. Dans les années 50, en Syrie, dans une tribu de Bédouins, pas très loin de Raqqa, dans le désert, on va me dire que ce n'est pas Joas. Je sais de qui tu parles. Je sais. Parce que c'est assez facile à trouver. Mais garde-le pour toi, s'il te plaît. Comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent aussi trouver. Comment il sait ? C'est assez facile à trouver. Moi, je sais de quoi il parle. Il a regardé son écran. Non, je sais de qui il parle. Syrie, Bédouins, c'est bon. C'est une histoire qui est relativement connue, mais elle est intéressante à raconter. Une femme, membre de la tribu, elle est là, elle bédouanise dans le désert. Elle bédouanise. Et, je vous dis direct, ça ne commence pas bien. Elle se fait violer par le chef de la tribu. Une première fois. Un enfant né du premier viol. Donc, pas de contraception, etc. Un enfant né. Elle commence à l'élever, etc. Elle se fait violer une deuxième fois par le chef de la tribu. Un deuxième enfant né. Un deuxième chef ou le même ? Le même. Le même gars. Donc, deux enfants. Le père reconnaît le premier, le plus vieux. Il en a la garde avec elle, etc. Bon, t'as compris que le mec était un petit peu compliqué. Climat compliqué, maltraitant, s'il finit par tuer l'enfant. Le premier ? Le premier, le plus vieux. Et quel âge ? On ne sait pas. Il est jeune. L'enfant meurt. Le deuxième enfant est pas reconnu par le père, mais il en garde quand même la garde parce qu'il répudie la femme. Il lui dit, « Khalas, je veux plus te voir, dégage. » Donc, le premier enfant est mort. Le deuxième enfant est avec le père qui ne l'a pas reconnu, mais qui quand même le garde. Et la mère meurt. Ça commence mal. Je vous le dis. Donc, cet enfant est tout seul avec cette personne-là. Pas la plus amicale du monde. Son père finit par se désintéresser du gamin. On a compris que c'était globalement quelqu'un d'assez compliqué. Le gamin est finalement élevé par la grand-mère. Et la grand-mère le prend sous son aile. C'est peut-être mieux. La mère du père. Alors, on sait pas d'ailleurs. L'histoire dit pas si c'est la mère du père ou la mère de la mère décédée, mais la grand-mère, une des grand-mères, prend l'enfant sous son aile. C'est quand même plutôt mieux pour lui. Et commence à l'élever. Et cet enfant se destine à être ce qu'on fait quand on est bédouin dans les années 50, en Syrie, dans le désert, être un berger. Et donc, la grand-mère l'élève pour que ça devienne un berger et qu'il garde des chèvres. Et donc, elle l'élève, etc. Sauf que l'enfant, il est un peu malin. Il est smart. Et lui, il se voit pas être berger. Mais la grand-mère, elle veut pas le mettre à l'école, parce qu'elle part du principe que l'école, c'est une perte de temps, c'est pour les finir en l'école. On a pas besoin d'apprendre des trucs, que tu vas être berger, vas pas perdre ton temps à l'école. Mais le gamin, il veut aller à l'école. Donc, il se met en bisbise avec son cousin. Il fait en sorte d'aller, de se rapprocher de la capitale Raqqa. Et puis, il veut aller à l'école. Mais à l'école, on le refuse. Parce que quand tu viens d'une tribu bédouine, bah, tu peux pas aller à l'école. Bah, du coup, il est un peu sneaky. Et il va écouter l'instituteur par la fenêtre. Et il apprend à lire et à écrire comme ça. Sans être dans la classe. Avec les camarades, machin. Vous savez qui c'est ou pas ? Tu sais. Si, si, je sais qui c'est. Et donc, il apprend à lire et à écrire. Ça commence par la M. Par la fenêtre. Non, pas rare. Et, laissez-moi parler. Et, l'instituteur finit par s'en rendre compte. Un gamin, il est là, il parle à tout le monde. Il écoute par la fenêtre. Il a l'air smart. Donc, l'instituteur le prend sous son aile. Il lui dit, tu sais quoi ? On s'en fout que tu sois bédouin. Viens, allez, etc. Donc, il rentre à l'école. Collège, lycée, la vie se passe, etc. Il va pour passer son bac. Il passe son bac avec succès. C'est le numéro 1 de toute la région. Premier. Super smart. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? A 17 ans. Donc, c'est à l'âge de 17 ans. Il décroche son bac. Alors, à l'âge de 17 ans, on pense. Parce que personne ne connaît sa date de naissance, pour information. Il est né soit en 48, soit en 51. On ne sait même pas. Même lui, ce n'est pas. Même lui, ce n'est pas. Il a son bac. Il a son bac et l'État syrien lui donne une bourse. Parce que c'est parmi les premiers de la région vraiment top 1. Et donc, il a une bourse à l'époque convertie de 200 francs. Et avec ces 200 francs, il part en France pour aller faire ses études en France. C'est bon. C'est bon. Tout le monde là. Attendez. Tout le monde là, mais laissez aux gens qui l'ont tuqué. C'est bon. Il part en France. Il arrive en France, dans le Sud. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Il arrive en France. En 72. 1972. Pas d'Internet. Pas d'application de translation. Pas de… compliqué, quoi. Il ne parle pas un mot de français. Il apprend le français sur le tas. Il met deux ans à apprendre le français. Mais tout change pour lui. Le climat, la nourriture, la culture, la langue, la religion. Tout est différent de chez lui. Mais pourtant, à partir de cette date-là, jamais il retournera en Syrie. Il reste en France. Il fait des petits boulots en parallèle de ses études. Il fait des vendanges, etc. Il continue ses études en parallèle. Il rencontre une fille à l'université qui plus tard deviendra sa femme. Et voilà, ça y est, il maîtrise le français, etc. Il obtient un premier diplôme universitaire. Il continue. Il obtient un doctorat en informatique en 1980. Et puis après son doctorat, en 1980, il se promène, il cherche du taf. Il trouve Le Monde, le journal Le Monde. Et puis à l'époque, pour trouver du travail, c'est les petites annonces. Donc il feuillette les petites annonces du monde. Il tombe sur une compagnie pétrolière à Abu Dhabi. La compagnie nationale d'Abu Dhabi qui recrute. Et donc, il se fait recruter au service informatique avec son doctorat à Abu Dhabi. Il y va. Il se passe cinq ans. Il gagne de l'argent, etc. Il s'est marié, pendant ce temps-là, avec la femme qu'il avait rencontrée, toujours la même. Donc du coup, en plus, il obtient la nationalité française. Donc il bosse à Abu Dhabi, etc. En 1985, cinq ans après, il revient en France, mais en vacances, chez ses beaux-parents. Dans le sud, toujours à Florensac, pour être précis dans les Raux. Et un voisin, il est là, et il lui parle d'une entreprise. Il lui dit, mais il y a une entreprise à vendre, elle est endettée, il faut la racheter, c'est super intéressant, etc. Il lui dit, bah ouais, ok, pourquoi pas. Il a un peu d'argent de côté avec son boulot dans le pétrole. Il se montre intéressé. Il va voir les banques, et je cite, j'étais arabe, bédouin, ingénieur dans les communications, puis dans le pétrole, et je voulais acquérir une entreprise. En dépôt de bilan. Compliqué. Échafaudage. Échafaudage. Échafaudage, en effet. C'était une boîte qui faisait des échafaudages, donc je reprends la citation, j'étais arabe, bédouin, ingénieur dans les communications, puis dans le pétrole, et je voulais acquérir une entreprise d'échafaudage en dépôt de bilan. Un bon dossier. Autant dire que les banques disent non. Et puis, il rencontre un associé, il s'associe, puis les banques finissent par dire oui, il rachète l'entreprise d'échafaudage, et je cite, j'ai tout de suite compris que le produit était très utile, car vous avez besoin, dans tous les secteurs, vous en avez besoin. Construction, raffinerie, aéroports, etc. Il y a besoin d'échafaudage partout. Il rachète cette boîte, il réinvestit la totalité de l'argent qu'il a gagné dans son boulot dans le pétrole, il réduit les coûts, il met en place une politique de rémunération incitative avec les salariés en disant OK, je vais vous bonuser, etc. Par contre, il faut qu'on retourne la boîte. Il retourne la boîte en un an. Et en un an, la boîte passe de redressement en dépôt de bilan, quasiment, jusqu'à on fait du bénéfice. Il continue, il enchaîne, il fait de la croissance externe, il commence à chercher des concurrents à racheter. Au début, il rachète des concurrents en dépôt de bilan, des boîtes en redressement. Et puis après, il rachète des concurrents aux concurrents, qui font de l'oseille. Du vrai M&A LB. Il grossit, Italie, Espagne, Allemagne. En 2005, Légion d'honneur. Parce que c'est déjà un gros entrepreneur à ce moment-là. Et puis avec toute l'histoire qu'il a eue, il fait parler à Légion d'honneur. En 2011, il rachète le club de rugby de Montpellier, qui était en quasi-faillite à ce moment-là. Il investit 20 millions parce qu'il a déjà fait beaucoup d'argent. Il le redresse et aujourd'hui, c'est une vraie histoire à succès. En 2014, entrepreneur français de l'année. En 2015, prix du meilleur entrepreneur mondial. Il est invité par Obama à parler dans une conférence, etc. Il y va. En 2015 toujours, Hollande lui demande de diriger l'agence France Entrepreneurs, qui est une branlée de françaises pour les entrepreneurs. De 2015 à 2018, il accélère sa croissance externe. Il continue à racheter des concurrents, des concurrents. Il triple la taille de la boîte en 24 mois à peu près. Il se présente à la mairie de Montpellier en 2020. Je ne sais pas ça. Il termine troisième, 18% des voix. Ce qui n'est quand même pas dégueulasse. J'aurais dû être premier. Au deuxième tour. Politique. Et aujourd'hui, vous avez trouvé… On parle de Moed Altrad. Moed Altrad. Et on parle de Altrad Group. Et Altrad Group, aujourd'hui, c'est parmi les leaders mondiaux des services à l'industrie. 52 000 salariés sur 50 pays. 3,8 milliards de chiffre d'affaires en 2022. 525 millions d'Ebida. Il est milliardaire. Sa fortune est estimée à 3,3 milliards. Et chaque année, pour la petite histoire, il fête son anniversaire le 9 mars. Il ne sait toujours pas en quelle année ni quel jour il est né. Et c'est une date tirée au sort par ses enfants. Moed Altrad. C'est une machine, vraiment. Il veut faire de la politique ? Ouais. Il a pas été élu. Il en fait même. Il a pas été élu. Il fait de la politique. Il en fait. Il a pas été élu. Et tu vois, c'est là où tu te dis l'entrepreneur et la politique… Il voulait améliorer sa ville et il essaie en effet de devenir maire pour améliorer la ville. Ouais. Ça démonte. Merci pour cette histoire. Le mec… Je ne connaissais pas l'historique. Je connais… Je ne connaissais pas l'historique du viol et tout ça. C'est le grand toi ? Oui. C'est une machine en fait. Ouais. C'est fou hein. Et là, alors les gens… Oui, mais les milliardaires ils ont hérité… Mais regarde ça ! Tu t'inspires pas ça ? Un mec né d'un viol avec un frère mort et une mère mort. C'est chaud. Élevé par son père. Expatrié. Pas la possibilité d'apprendre. Écoute. Curiosité. On est venu. Attends, je crois qu'il avait des excuses ou pas ? Il ne parlait pas français. Lui, il a zéro excuse carrément. Ah ! Amusé. Ouais. Histoire vraiment très inspirante. Il y a plein d'articles, etc. sur lui. Il a l'air très sympa. Il y a des livres aussi sur lui. Je vous invite à les regarder, à les lire parce que vraiment c'est… Et il est lui-même écrivain. D'ailleurs, il a écrit trois romans, je crois. Moi, je connais quelqu'un qui le connaît personnellement. Et pour avoir parlé avec lui justement, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui respecte énormément les gens, qui est humble. Ça, c'est la clé aussi. Et il explique en interview, donc pour préparer lui pas mal d'interviews, il n'est pas spécialement drivé par l'argent. Chaque entrepreneur a une vision de l'argent quand même importante sur la gestion des coûts, etc. Mais lui, il est drivé juste par la revanche sur la vie, la réussite. Vraiment la réussite en tant que telle. Réussir. Montrer que… Il a réussi. La France. Pourquoi il a choisi la France ? Je ne sais pas. J'imagine que la France, pour un petit Syrien de 17 ans, ça doit vendre du rêve. Et il voyait peut-être un peu ça comme… Il y avait un truc. Vous regardez les livres. Il y a sa bio aussi. Il y a un livre. En effet, si vous êtes intéressé, il a écrit un livre sur sa vie. On va le mettre en lien. On trouverait plus de détails. Mais ouais, l'histoire est forte. En plus, il explique vraiment le passage en Syrie où il explique vraiment l'histoire d'être né sans famille parce qu'il perd sa mère très vite. Son père n'en aura rien à foutre. Et sa grand-mère le destine à être berger. Ouais, vraiment. Et le mec, il dit non, 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 je vais faire mieux que ça. Lui, vraiment, n'est pour briller. Non, mais c'est là où tu te dis que c'est que du mindset, mec. C'est que du mindset et c'est que de toi, en fait. Où est-ce que tu vas aller ? Et souvent, parfois, et je le vois souvent dans les commentaires sur certaines vidéos que je fais, les gens se cachent derrière l'excuse de « oui, mais lui, il a réussi parce qu'il part de là ». Et c'est vrai pour plein de gens. Il y a des gens qui ont hérité, il y a des gens qui ont eu des actions, des parts d'entreprise ou alors une famille aisée. De l'oseille. Ouais, un milieu social. C'est vrai, mais pas que, en fait. Et on a aussi plein d'exemples inverses. Et parfois, on se cache derrière « ah oui, mais les gens sont bien nés, donc ils ont réussi ». Parfois, non. Donc, peut-être que statistiquement, il y en a moins. Mais ils existent. Mais ils existent. Donc, c'est possible. C'est une belle fin. Merci, Tonton Winder, de cette histoire. De rien. De bien dormir. On va terminer les strings là-dessus. Posez vos questions dans les commentaires. Je vous rappelle que posez vos questions dans les commentaires, on les lit, on les sélectionne. Likez les questions que vous préférez pour les faire remonter et qu'on les voit et qu'on les sélectionne. Les questions aussi les plus likées, bien sûr, on les sélectionne en priorité. Merci, monsieur. Sélectionnez qui doit partir du ring. Sélectionnez le maillon faible pour le prochain ring. Je vais finir tout seul. C'est sûr. T'as trop d'inconfiance, toi. Sors c'est toi qui saute. Ah, peut-être c'est moi qui saute. Sors c'est toi qui saute. Ah, vous n'avez plus de présentateur après. Franchement, je fais l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas d'excuses. C'est quoi ? Quand je serai en vacances, c'est toi qui feras l'autre. Non, c'est bon. À bientôt, messieurs. Merci. Merci.